Bien, bonjour à tous. Merci d'être tous présents ici ce matin pour le petit déjeuner qu'on vous propose ce matin. On va commencer, si c'est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, du coup, on va vous parler un peu d'un sujet qui concerne l'usine de développement mobile. Pas de surprise là-dessus, c'est le nom de titre, puisque là, je pense que tout va bien. N'hésitez pas surtout à nous poser, vous verrez, il y a un système pour poser des questions. Et puis surtout, il y a un hashtag sur lequel vous pouvez tweeter. C'est avec plaisir, OctoEvents, si jamais vous avez des photos, des éléments que vous souhaitez tweeter. Ce matin, je vous propose de commencer par vous présenter un tout petit peu l'équipe pour que vous sachiez qui vous parle dans un premier temps. Ce matin, j'ai le plaisir d'avoir travaillé avec Nicolas Laurent et Gabriel Adgeg pour cette présentation. Ils travaillent tous les deux pour OctoTechnologie, qui a venu de conseil en réalisation active, beaucoup doivent le savoir déjà. Ils sont tous les deux experts en mobilité pour Octo, c'est-à-dire qu'ils travaillent à la tribune mobilité. Et ils travaillent beaucoup, beaucoup sur les applications mobiles qui sont développées ici. Pour ma part, je suis en charge de... je travaille pour Appalooza. Appalooza, c'est un app store privé pour entreprises. C'est une filiale de Octo. Et donc, on aide les entreprises à déployer leurs applications mobiles. Et donc, moi, je suis en charge du déploiement chez Appalooza, en tout cas, de m'assurer que tout se passe bien avec mon client pour le déploiement. On a aussi la grande chance ce matin avec deux invités. Deux invités qui vont pouvoir nous partager leurs expériences à ce niveau-là. C'est Olivier Legourvi, qui est responsable de Plateau Mobilité à la Steam, une entité de groupement des mousquetaires. Et Vincent Pommajot, qui est responsable de l'équipe mobile de Mediapart, qui a travaillé avant pour le monde. Et qui me fait plaisir d'être là aussi pour nous parler de son expérience sur le sujet. Au menu ce matin, ce dont on vous propose de parler ce matin, dans un premier temps, c'est tous les enjeux qu'il y a autour de la mobilité. Tous les enjeux qui sont spécifiques à la mobilité, quand on parle d'usine de développement, de développement automatisé, etc. Il y a toute une série d'enjeux qui sont bien particuliers pour la mobilité. On va les balayer ensemble. Ensuite, on va vous partager la vision et les convictions qu'Octo et Appalooza ont sur le sujet. On vous propose ensuite d'échanger en table ronde avec nos deux invités pour leur poser quelques questions et avoir leur retour d'expérience. On vous repassera rapidement par les slides pour vous présenter une solution qu'on a appliquée chez différents clients et qu'on pense pertinente. Puis on finira par retourner au petit déj, prendre les croissants et discuter, répondre aux questions, prendre le temps de discuter tous ensemble. Dernier point pratique avant de démarrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a un petit outil qui s'appelle Slido, S-L-I.D-O. Vous pouvez vous y connecter en utilisant ce numéro, T052. Vous pouvez poser vos questions si vous en avez au cours de la présentation. On prendra le temps à la fin de répondre à toutes les questions. Et vous verrez de toute façon ce petit élément rappelé dans quelques slides. Si vous n'avez pas eu le temps de le remonter là, vous aurez le temps par la suite. C'est parti. Je vous propose qu'on commence par rebalayer un peu ensemble les enjeux, les spécificités du mobile quand il s'agit de faire une application. Il y a différents éléments qui sont bien particuliers quand on parle d'une application mobile. Le premier, le premier élément un peu particulier, c'est tous les enjeux qui tournent autour de la technologie. Quand le mobile a démarré en 2010, il y a un peu dix ans maintenant, vous aviez deux OS, deux tailles d'écran. Vous aviez une mise à jour qui était faite par an, un langage pour chacune des technologies. C'était ça. Dix ans plus tard, on en est à trois OS, des entités qui parlent de développer leurs propres OS. On a beaucoup, beaucoup de surcouches. On a des tailles d'écran multiples, des tablettes, des tailles plus ou moins grandes qui changent beaucoup de paramètres. Vous avez des mises à jour d'OS qui sont faites plus d'une fois par an. Maintenant, parfois, tous les mois, vous en avez une nouvelle qui sort. Il faut suivre ça. Vous avez aussi beaucoup de langages qui se développent. Le potling, le suive, etc. Le potling, le swift, vous avez aussi tout ce qui est technologie cross-platform, des technologies hybrides qu'il faut prendre en compte. Tout ça, c'est beaucoup de facteurs qui sont complexes, qui prennent du temps déjà aux développeurs à prendre en compte. Si en plus, il faut penser à toute l'architecture, toute la tuyauterie derrière qui va permettre de gérer ces arbres, de les builder, de les tester, etc., ça devient très, très complexe. Donc, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et pour faire face à tout ça, aujourd'hui, vous avez besoin d'automatiser. Vous avez besoin d'automatiser une partie, en tout cas, de votre chaîne mobile pour que ça fonctionne correctement. Un deuxième enjeu qu'il y a, tout le monde autour du produit. Vous avez aujourd'hui une pression très importante des utilisateurs, une attente très élevée des utilisateurs quant à votre produit. Ça, c'est une statistique. Aujourd'hui, un quart des utilisateurs abandonnent l'application dès la première visite. Si l'application ne répond pas à leurs besoins, vous avez 10 secondes, la première fois que l'application commence, pour répondre à leurs besoins. Si ça ne fonctionne pas comme attendu, le titre, il supprime, c'est fini. Parfois, il la laisse, mais il ne s'en sert plus. C'est très important de répondre assez vite à ça. Et donc, ça représente plusieurs enjeux. Il y a plusieurs éléments qu'il y a autour de ça. D'abord, les notes, les commentaires, les stores, qui permettent de pousser un peu les commentaires autour des applications. Donc ça, ça vous oblige à atteindre un niveau de performance au top pour toutes vos apps. Il y a aussi des tendances de fonds qui sont imprimées par de grands acteurs, les GAFA, Facebook. Facebook, par exemple, avait sorti le Flat Design. Il fallait que toutes les apps soient en Flat Design, sinon ça ne marchait pas. C'était fini, c'était trop tard. Tout ça, c'est des points qui sont assez importants. Il y a aussi le fait que vous créez une application aujourd'hui, malgré tout ce que je dis, ça reste relativement facile. Une application simple, vous pouvez très vite bousculer sur votre marché. Vous pouvez très vite avoir des acteurs qui rentrent. Donc en termes de produits, c'est important de suivre ça. Une dernière spécificité du mobile sur l'aspect produit, c'est que quand votre application est distribuée, mise au grand prix, vous n'avez plus trop la main dessus. Elle est sur les téléphones, elle n'est pas sur vos serveurs, vous n'avez pas accès aux logs, vous n'avez pas accès aux analytics. Elle est loin. Vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les informations de l'application, de comment elle est ville et comment ça se passe. Donc c'est important d'anticiper ces aspects-là. Ça, c'est vraiment particulier sur le mobile. Un troisième enjeu qui est autour du business. Il faut savoir que maintenant, aujourd'hui, le e-commerce mobile dépasse le e-commerce qui est fait sur le desktop. Wattrap, ce n'est pas simplement juste une vitrine qui va ramener vers le site. C'est là que tout se passe, c'est là que la vente se passe, c'est là que tout doit se passer au mieux. Et puis, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il faut que vos applications fonctionnent, pour qu'elles soient efficaces, il faut qu'elles soient mises à jour régulièrement. Les utilisateurs attendent des mises à jour, attendent des nouveautés, attendent des fonctionnalités. En termes de business, si vous voulez continuer à capter vos utilisateurs, vous devez apporter des nouveautés régulièrement. Les applications qui fonctionnent le plus, aujourd'hui, elles ont une à quatre mises à jour par mois. On ne peut pas faire une seule mise à jour par mois. Ça ne fonctionne plus. Il y a un enjeu aussi, en termes de business, en termes, même plus particulièrement pour les applications publiques, là, je vais parler des applications de grand public, il y a un enjeu d'image de marque, en fait. Parce que quand on parle d'applications publiques, ils vont être sur les stores publics, ils vont être visibles de tout le monde. Et là, vous voyez l'exemple de deux types d'applications. La première, j'ai pris Heineken. On tape Heineken sur le store, sur le Play Store, et voilà ce qu'il ressort. On voit différentes applications, différents branding, pas toujours cohérents. On voit des noms de développeurs d'applications toujours différents. Ce n'est pas forcément très clair. Quand on tape Google, forcément, c'est des experts, c'est leur store, ils ne peuvent pas se tromper. Mais on voit que c'est toujours le même développeur, que le branding et la cohérence de l'image de marque est conservée. Tout est pensé pour que ça fonctionne bien, que ce soit cohérent pour l'utilisateur. Donc il y a un vrai enjeu d'image de marque, quand on distribue des applications publiques, qui est un véhicule dans le store. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans le store, n'importe quoi en bas de nom, vous devez vous assurer que votre marque reste cohérente. Et aussi une problématique, quand vous publiez sur le store public, c'est ce que je disais avec le nom du développeur, c'est la clé de diffusion, en fait. C'est ça qui indique qui a créé l'application. C'est les certificats qui sont utilisés sur Android et qui vous permettent de signer votre app à tester qu'elle vient de chez vous. Il faut conserver la main sur ces clés de diffusion. Sinon, vous n'avez plus, potentiellement, vous allez avoir votre application qui va être auprès d'autres applications qui n'ont rien à voir, potentiellement de concurrent. C'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention, garder la clé de diffusion, parce que c'est ce qui vous est propre, c'est ce qui signe votre application. Il faut voir aussi qu'il y a un enjeu bien particulier pour les applications publiques, c'est que les stores publics évoluent. Google, Apple font évoluer les règles de leur store public. Et il va falloir vous adapter à ça. Vous n'avez pas le choix, en fait. Quand Apple décide que quel type d'application n'a plus le droit d'être sur le store, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. C'est une évolution, il faut la suivre, il faut suivre la tendance. En septembre dernier, Apple a décidé que toutes les applications qui étaient générées automatiquement à partir d'un... Il y a des générateurs de code d'applications pour faire des applications relativement simples. Tout ça, ça sortait du store. C'était considéré comme une gros application poubelle et ça sort du store. Vous imaginez, du jour au lendemain, votre application, à vous, qui représente votre business, qui représente une image pour vous, elle sort du store. C'est un enjeu bien particulier. On ne va pas vous supprimer votre site d'interview au lendemain. Par contre, le store peut décider que votre application sort de l'environnement diffusé. Dernier aspect sur les enjeux. Après, je laisserai la main à Gabriel pour la suite. Dernier aspect sur les applications privées. Là aussi, il y a des enjeux un peu plus particuliers pour faire des applications privées. La première chose, c'est que j'ai parlé à certains d'entre vous, il y a de plus en plus de besoins, de plus en plus de métiers qui ont besoin de leur propre application. Il n'y a pas simplement des applications grand public pour vendre votre produit ou vos services. Maintenant, il y a aussi besoin d'applications pour vos propres métiers qui ont besoin d'utiliser des applications au quotidien dans leur travail. Et vous allez avoir besoin de développer de plus en plus d'applications. Il y a un enjeu particulier, être capable de livrer et d'automatiser cette livraison d'applications auprès d'un grand nombre de personnes et pour un grand nombre d'applications avec des besoins métiers bien différents. Il y a la nécessité aussi de rationaliser tous les développements, rassembler tout ce qui viendra des différents prestataires, partenaires, équipes internes dispersées dans différentes filiales, rassembler et avoir une certaine cohérence, là aussi, même pour les applications privées dans le cadre de fonctionnement, dans le cadre de développement. Il faut, évidemment, pour faciliter ça, avoir un espace commun, on peut tout rassembler, ça facilite. Et puis, il y a tous les aspects, évidemment, en entreprise, de sécurité de la donnée, sécurité des accès, sécurité de l'architecture des applications, qui est important à rationaliser. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur, mais tout ça, c'est des points importants, c'est tous les enjeux qu'il y a quand on crée une application mobile. Ce que je vous propose, c'est de laisser la main à Gabriel et Nicolas, qui vont vous parler, spécifiquement Gabriel, là maintenant, qui vont vous parler des convictions qu'Octo a sur le sujet. Merci beaucoup, Adrien. Donc, comme on a une thématique sur les vignes de Mont-Mobile, sur la factory, au sens large, mais on va vous parler de pratiques d'Evobs. Alors, schématiquement, l'Evobs, qu'est-ce que c'est ? C'est partir en prod plus souvent avec Mont-Mobile. Et en quoi ces pratiques-là ? Dans le contexte, ça commence à nous évoquer, Adrien, et particulier dans le mobile. Il y a deux points supplémentaires, que j'aimerais évoquer. Celui qui me semble le vraiment plus spécifique au mobile, c'est que contrairement à un site internet, où vous poussez des versions de votre site en permanence, et les utilisateurs ne savent jamais, finalement, sur quelle version de l'app ils sont, que sur mobile, ce n'est pas comme ça. Sur mobile, on doit passer par un store, et du coup, le store, c'est à la liberté de chacun de faire une mise à jour. Ça veut dire que vous allez vous prévoir de développer des nouvelles fonctionnalités, de corriger les bugs, de faire tous vos projets. Au final, les utilisateurs vont peut-être ne jamais faire votre mise à jour, et il va falloir que vous vous adaptiez à cette contrainte qui est très spécifique au mobile. En plus de cette contrainte-là, déjà, on se rend compte que c'est dur de faire une application, que les utilisateurs doivent eux-mêmes faire leur mise à jour, il y a tout un parcours, elles sont livrées dans la nature, et au final, quand elles arrivent sur le téléphone de vos utilisateurs, il s'avère que l'OS lui-même peut vous jouer des tours. Là, c'est sur mon téléphone Android. J'ai une notif qui me dit « Tiens, tu devrais faire attention, il y a une application qui est en train de te rembler de la batterie. » « Ok, qu'est-ce que c'est ? » « Ah, là, c'était l'ingouïe. » Donc, pour penser à un dictionnaire, ça n'a pas trop de raison. Et du coup, l'OS me dit « Tiens, est-ce que tu veux que je la désactive ? » Et après, évidemment, vous avez l'application qui est installée chez vos utilisateurs et inutilisable. Donc, il y a quand même... C'est quand même semé dans le bûche le parcours sur mobile, et c'est pour ça qu'il y a plusieurs... C'est pour plusieurs contrats à prendre en compte. Donc, je vais re-résumer ici avec ce qu'a dit Adrien. La problématique de l'absence de mise à jour automatique, donc il faut aller sur un store. La vitrine sur le store à soigner. Toute la flutitude de devices à gérer. Et le fait de gérer ses applications, de garder le contrôle sur la gestion des applications. Donc, on va commencer par cette problématique très spécifique au mobile, celle de la mise à jour, qui ne sont pas automatiques. Juste pour vous réveiller un peu parce qu'on a le matin, c'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que chacun d'entre vous, sur vos smartphones, vous savez comment sont faites les mises à jour de toutes les applications sur vos smartphones ? Est-ce que vous savez si c'est automatique, si c'est vous qui les faites ? Est-ce que vous pouvez être ceux qui savent comment c'est fait pour vous les avoir ? Monsieur, vous savez bien comment c'est fait. Et ceux qui le savent, est-ce que c'est de manière automatique ? Ou alors, c'est vous-même qui devez faire la mise à jour de vous la fois ? Ceux pour qui c'est automatique ? Ah, il y a un peu plus de doutes. Ok. Là, je vais vous donner l'exemple du Play Store Android. Encore une fois, je n'ai pas touché à la configuration initiale du Play Store Android. De base, quand je vois dans les options, on devient que les mises à jour sont faites automatiquement quand il y a du Wi-Fi. Et la magie, c'est que là, je vous montre mon écran avec du Wi-Fi et il y a pourtant une foule de chiffre d'applications qui ne sont pas encore mises à jour. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas mises à jour, mais ça veut dire que vous avez beau soucier l'application à vos clients, ils ont beau être dans les meilleures conditions pour pouvoir la télécharger, et pour autant, ça va pas être en centaines. Donc, imaginez que vous avez un crash en prod que vous voulez absolument gérer, et que vous vous dites ça va, ça va bien se passer. Ben non, ça va pas bien se passer parce qu'on n'avait pas la main sur ce facteur-là. Et encore une fois, là, c'est le store Android. L'App Store a son comportement, chaque store a son comportement, donc on ne peut pas se baser sur l'espoir que ça se passe bien. Alors, dans ce contexte-là, ben comment on fait ? Et on se rend compte qu'encore une fois, il y a des trucs qu'on peut absolument éviter, c'est un crash bloquant au lancement d'une application. L'utilisateur va lancer l'application, ça vous est peut-être déjà arrivé, vous lancez une application, vous voyez qu'elle plante, et vous restez là. Donc, pour éviter cette frustration, elle a peur que derrière l'utilisateur désinsablie, votre application, et finalement, c'est fini, on est perdu pour toujours. Il y a un indicateur qu'on suit énormément sur mobile, c'est l'indicateur des crash-free users. Il y a une crash-free user, donc c'est les personnes qui ne vont pas avoir de crash au cours de leur parcours, et on considère qu'aujourd'hui, c'est une bonne pratique d'avoir un taux de plus de 99% de crash-free users. Donc, ça ne veut pas dire que c'est suffisant, mais ça veut dire que c'est au moins nécessaire. On considère qu'avoir plus de crash que ça, ça serait vraiment problématique pour autre image de marque. Alors, cette problématique-là, pour nous, elle est un peu différente dans le monde pro et dans le monde B2C. Dans le monde pro, finalement, c'est compliqué d'être en mode pool, c'est-à-dire que c'est les utilisateurs qui doivent récupérer l'application, mais moins problématique, selon nous, que dans le monde du B2C. Pourquoi, déjà, dans le monde B2C, si vous donnez un outil à vos employés, ils ne vont pas démissionner parce que votre outil est forum, enfin, on pourrait se faire pour vous pour l'instant. Donc, il n'y a pas cette notion de concurrence. La peur que quand vous cherchez une application de météo ou autre chose, quand vous la lancez, si elle est forum, vous la cherchez une autre. Là, ce n'est pas le cas. Dans le monde d'entreprise, en général, on peut communiquer avec ses utilisateurs. Il y a différents canaux de communication, que ce soit par mail ou par voie orale. On a la main. Donc, on peut leur dire qu'il faut faire cette mise à jour. S'il y a un problème, ils ont peut-être des reines, on peut les contacter et il y a un lien qui n'existe pas directement dans le grand public. Et enfin, dans certains cas d'application d'entreprise, on a des solutions MDN, Mobile Device Management. C'est une surcouche logicielle qui prend la main et qui prend le contrôle de vos smartphones et qui, elle, va vraiment pouvoir pousser les applications à vos utilisateurs sans qu'il n'ait à le faire le même. Juste pour vous donner une petite anecdote, ça fait maintenant, j'ai travaillé quasiment deux ans et demi pour la SNCF récemment. Et à la SNCF, les conducteurs de train ont une application sur iPad qui est enrôlée sur une solution de Mobile Device Management. Ça leur pousse une application qui leur est utile pendant tout le trajet quand ils conduisent leurs différents trains et ils s'étaient posés la question est-ce qu'on profite de la solution MDN pour pousser les applications comme ça ils n'ont rien à le faire. Et en fait, même avec ces solutions MDN qui poussent automatiquement, on n'a pas le contrôle de quand est faite la mise à jour. Et la SNCF avait tellement peur que la mise à jour se fasse en cours d'utilisation dans les trains et qu'elle a dit que finalement on n'activera pas ça. Donc même dans ce contexte-là, c'est jamais si évident que ça. Pour autant, là c'est bien plus compliqué, c'est bien dans le monde dans l'entreprise. Je suis désolé, je suis obligé de regarder mes slides parce que je n'ai pas le rendu. Je suis la personne qui regarde des avis ici mais le monde ne l'avait pas parce que je vous l'avais dit. Ça passe mieux. Le problème dans le monde du tout aussi, comme je vous l'ai dit, vous avez poussé une version de votre application, elle ne fonctionne pas. Vous voulez le corriger, vous avez peut-être demandé à vos développeurs de la corriger. Ils ont fait le correctif, ils l'ont poussé. Et bien la personne qui a le problème ne téléchargez pas ce correctif. Comment vous vous adapterez à cette problématique ? Et ça, c'est assez touchy parce que ça va énormément conditionner toute votre stratégie sur le monde. Ensuite, il y a des cas où vous n'avez pas le choix, on va les évoquer mais il faut absolument faire une mise à jour et dans ce cas, la personne vous prête. Sur le premier point, on va évoquer une solution technique qui répond à plusieurs besoins. C'est la solution du feature flipping. C'est une même solution pour plusieurs problématiques. Je vais squeezer très rapidement les deux problématiques qui ne nous concernent pas trop aujourd'hui. Le feature flipping, ça peut être utilisé pour mettre en production une fonctionnalité qui n'est pas encore finie d'être développée. Ça peut être également utilisé pour faire de la b-testing, voir si un parcours est hyper performant qu'aujourd'hui, avant de débrancher un parcours. Et le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est pour désactiver une fonctionnalité à distance. Et sur le mobile, comme on ne peut pas dire s'il y a un problème, je vais corriger le problème, j'ai poussé une version et tous mes utilisateurs n'ont plus de problème. On va devoir profiter de cette fonctionnalité du feature flipping. Qu'est-ce que c'est le feature flipping ? C'est que vous mettez à disposition de votre équipe une interface avec différents parcours. Par exemple, sur mon application, la connexion LinkedIn, l'affichage de pub pour les utilisateurs premium, un nouveau parcours d'enrôlement. et tout simplement, vous allez dire si vous voulez qu'il soit activé ou pas. Et ce sera l'application d'aller voir si le parcours est activé. Et en fonction de ça, l'application va dire « Ok, je branche le parcours, j'en branche le parcours. » Cette possibilité-là devrait pouvoir vous permettre d'isoler des parcours entiers. Et si on voit qu'on a un parcours bugué à distance, sans même avoir un mécanisme à jour, on va faire la correction du bug, mais en parallèle, on dénaxie le parcours. Et comme ça, on espère que les personnes ne revassent plus le dessus et n'auront plus le problème. Ce n'est pas si évident que ça. Ça veut dire que vos bugs ne sont que dans un parcours donné. Et évidemment, c'est une solution qui peut être viable, mais elle ne va pas gérer certains crashs qui sont indépendants de l'autre parcours. Mais quand même, vous devez prendre en considération cette feature. Et l'autre cas, vous l'avez peut-être déjà vu dans les applications, c'est assez rare, mais c'est le truc le plus moche qui puisse vous arriver. Vous lancez votre application et vous avez une grosse peau bug qui vous dit « Ah non, pas ce soir. » Et du coup, on vous demande de mettre à jour et c'est là elle-même qui va mettre un bouton qui vous redirige sur le store qui va vous obliger à faire la mise à jour à la Manou si vous l'avez pas faite. Et tant qu'on n'avait pas fait la mise à jour, vous serez bloqué sur cet écran-là. Quand est-ce que ça arrive, ce genre de cas ? Dans les cas extrêmes d'une faille de sécurité ou alors vous vous contrainte un TSI, vous avez un partenaire qui n'est plus disponible, vous avez une autre version d'API, il faut bien prévoir ce genre de cas. Alors, évidemment, petite histoire sur la gâteau, ces solutions ne sont pas du tout offertes, il faut les développer vous-même. Donc, il faut soit choisir un outil, tout à l'heure, je vous ai montré cette console d'administration, c'est Firebase, ça fait clairement le job mais vous pouvez soit même vous pouvez développer votre outil ou utiliser des solutions qui existent. Mais au-delà de ça, il faut que votre application au lancement de l'app récupère les informations de l'outil et qu'elle agisse en conséquence, qu'elle branche, qu'elle débranche un parcours. Donc, c'est un peu développement et évidemment, c'est pas le jour où vous allez avoir une mise à jour à forcer que vous allez développer ça parce que les gens ne téléchargeront jamais votre fonctionnalité qui demande de le faire donc il faut le prévoir bien avant que vous en avez besoin. Donc, c'est une petite utilité. Ok. J'ai une question. Oui, bien sûr. Juste par rapport au future of Google, en termes d'expérience utilisateur, qu'est-ce que ça change si on désapplique tout ce que l'on a ? Mais en fait, l'utilisateur, c'est-à-dire que les utilisateurs, là par exemple dans l'exemple que je vous ai donné, je recherche la slide, vous allez avoir quasiment toutes vos tares qui vont être séparées en pleine fonctionnalité et si vous voyez que le LinkedIn Connect est bugué, vous allez juste rendre indisponible cette fonctionnalité-là et vous vous connecterez autrement jusqu'à ce que vous corrigiez le bug potentiel sur ce parcours-là, que vous le ressoumettez, que vous attendez qu'il soit vraiment accepté que la mise à jour soit complètement et à ce moment-là vous le réactiverez. C'est vraiment dans le but pompier, plus ou moins. Ça, je l'entends, mais je le perçoive plus du développeur, ce que je le dis, c'est en tant qu'utilisateur, moins qu'il soit désactivé ou qui ne fonctionne pas. Mais si c'est désactivé, vous n'allez pas le voir. Si ça ne fonctionne pas, ça va cracher et l'application, dans son intégralité, vous ne pouvez plus l'accéder. C'est ça. Donc, c'est des fonctions masquables d'écran. Tout à fait. Donc, ça veut dire que cette partie-là, elle n'est pas visible dans mon parcours ? Elle n'est pas visible. Alors, en termes de produit, ce n'est peut-être pas ce que vous vouliez, mais au moins, ça vous permet d'avoir l'exoccuité du reste de votre parcours disponible et pas ce parcours un peu encore instable de dispositif. Donc, là, on va parler de mise à jour. Alors, quand on parle de mise à jour, implicitement, qu'est-ce que c'est une application ? Ça reste un binaire à installer sur votre téléphone. Donc, différentes manières de faire une installation de l'application. Nico, tu peux peut-être nous dire une expérience que tu as vécu récemment ? Moi, j'ai travaillé pour un client il y a quelques temps, très récemment, qui faisait développer une application de cœur métier pour des collaborateurs par un fournisseur externe. Et ce fournisseur externe, en fait, développait l'application, l'a packagé, la mettait à disposition sur un wiki. Ensuite, l'équipe SI récupérait le package, téléchargé le package, le diffusait à l'ensemble des utilisateurs par mail, les utilisateurs récupéraient donc eux-mêmes le package, l'installer avec toutes les problématiques que ça pose, et ensuite, ils l'avaient sur leur téléphone. Donc, c'est assez artisanal. Merci, Nico. Donc, si vous êtes là ce matin et que vous vous prévrez si tôt, j'espère que ce genre de solution ne vous convient pas. et c'est pour cela que les stores applicatifs ont été créés. Alors, quels sont ces stores applicatifs ? Vous voyez, on a une foultitude. Là, j'ai pris certains connus, j'ai mis la faille aux apps si on fait un peu de pubs, mais il y a la store, Google Play, tout ça. Et pourquoi, finalement ? Pourquoi on a tant de stores alors qu'on a besoin juste d'installer une application ? Finalement, tous ces stores ont des buts différents. Il y a tout un mode hors production qu'on va évoquer juste après avec des stores comme Crashlytics, AppleZat, TestFile sur iOS et AppSenter, anciennement OKApp. Les stores en public avec en tête l'App Store et Google Play. Évidemment, sur Android, ce n'est pas si simple. Il n'y a plus de suite de stores pour chaque constructeur qui veut avoir la propre amie sur ses applications. Et enfin, dans le monde du B2i, B2i, il y a des solutions, notamment MobileAiron, AppleZat encore et AirWatch qui proposent de gérer ce déploiement sur les stores. Et donc là, on évoque quelque chose de très particulier, le hors-prod et la prod. Et pourquoi ça ? Justement, comme on veut absolument sécuriser les mises à jour, on va adopter une technique, on va adopter une stratégie de déploiement par état. Donc, sur la partie de mise à jour, c'est vraiment le cœur du métier sur mobile. Vous avez votre équipe projet, réduite. Vos développeurs, votre product owner, vraiment l'équipe réduite. À chaque fois que vous développez une fonctionnalité, vous avez envie que très vite, elle soit dans les mains des gens qui l'ont conçue et qui vont pouvoir tester si ça répond bien aux problématiques, s'il n'y a pas de bug, si ça répond bien. Et à ce moment-là, à chaque fois que quelqu'un va développer une fonctionnalité, il va la mettre sur un store hors-prod. tous les gens qui ne sont pas forcément développeurs vont le récupérer via ce store hors-prod, vont faire des retours et très vite, on va itérer pour avoir quelque chose qui nous semble cohérent. On n'arrête pas de voir si ça va bien, si c'est exactement ce qu'on veut. Et c'est grâce à ces stores hors-prod qu'on va pouvoir avoir des premiers retours. Dès qu'on a un bundle de fonctionnalités qui nous paraît cohérent, on va le soumettre à une équipe entreprise, à une équipe projet plus grande, à des gens qui connaissent un peu moins l'application et qui vont l'utiliser différemment, potentiellement, votre boîte. Et on le soumet encore sur un store hors-prod et là, ils vont vous faire des retours. Si ça se passe bien, tant mieux. Sinon, ils vous font des retours et on remonte à l'étape des su, on corrige une fonctionnalité, on le redescend à l'étape de l'équipe entreprise et qui va voir si l'application fonctionne bien. On peut avoir une étape supplémentaire, c'est des bêta-testeurs. Donc, c'est des gens qui ne sont pas dans notre entreprise mais que vous avez prévu que l'application n'est pas encore dans un état super stable. Donc, ils vont être a priori plus indulgents et s'ils voient qu'il y a un crash tout de suite, ils ne vont pas se plaindre à les installer. Ils vont potentiellement vous dire qu'il y a un problème et ça vous remonte dans l'information. Et c'est encore des gens qui vont utiliser l'application différemment de la manière avec laquelle vous avez pensé. Enfin, une fois que vous avez tout verrouillé, vous savez que l'application a été testée par l'équipe restreinte, l'équipe élargie, quelques bêta-testeurs, mais là, vous êtes quand même un peu plus en confiance pour déployer en ban public et vous poussez finalement sur les stores prod en espérant que là, vous avez vraiment mis ceinture et bretelles et qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, quelques petits exemples dans la pratique. Voilà, sur le fond blanc, c'est magnifique. Il vient d'altonnier ou pas, ce slide ne sert à rien. mais je vais quand même vous le montrer sur, en gros, ce que c'est, c'est la console d'administration d'un store hors prod comme Appalooza qui vous permet de gérer tous les utilisateurs et de dire, par exemple, comme vous voyez magnifiquement avec cette fronte de 1 pixel que Adrien Blaise appartient à l'équipe Appalooza qui appartient à plusieurs groupes, projets, mobs et en fait, on l'a fait à différents groupes et en fonction de ça, votre application, s'il appartient au projet, à l'équipe core, il va recevoir l'application, s'il appartient à l'équipe étendue, il ne va pas la recevoir dans un premier temps, il la recevra qu'après. Donc c'est comme ça que vous allez administrer tous vos utilisateurs et d'un point de vue utilisateur, lui, il va juste recevoir un mec qui dit tiens, on t'a invité à rejoindre le groupe, télécharge le store et sur le store, tu verras toutes les applications et il va l'utiliser, vous allez pouvoir voir comment elle s'en sert et en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir un premier retour pour voir si l'application fonctionne comme vous l'attendez. Un petit focus sur les fonctionnalités offertes notamment par le Play Store sur Android, c'est la possibilité de faire des bêtas et des valpa testeurs. Donc sur le Play Store Android, vous pouvez mettre votre application et soit directement donner le lien des gens à qui vous voulez l'envoyer en mode bêta, soit donner une URL où les gens vous leur envoyez l'envoyer l'URL, ils iront voir une fiche du Play Store, ils téléchargeront votre application et par exemple, si l'application est en mode bêta, ils ne pourront pas mettre une note, c'est nul parce que quand on a un mode bêta, on n'a pas que ça la fiche générale du store et donc vous préservez un peu l'image de votre marque et vous avez des échanges avec ces gens-là. La fonctionnalité qui existe sur Google depuis pratiquement 4 ans, qui existe sur iOS depuis un peu moins d'un an, la possibilité de quand on passe en prod, de le faire par étapes. Au lieu de dire directement c'est bon, je suis confiant, je balance à tout le monde, là on va dire je suis confiant mais quand même pas tant que ça. Donc j'envoie 1% de personnes de voir comment ça marche, 2%, 3%, 10, 15, 20% et là on espère qu'avec toutes ces précautions-là, le risque d'avoir une app qui porte en prod normalement devrait être réduit. Donc, nos recos. Déjà, si vous êtes fan de mail et de wiki, c'est pas terrible, vous optez pour un store hors production et idéalement n'en privilégiez qu'un seul. Que vous soyez idéalement le même store pour des applications iOS et Android voire pour toutes vos applications parce que comme vous l'avez vu sur ces stores hors production, il faut à chaque fois renseigner tous vos utilisateurs, leur dire à quel groupe ils appartiennent et pour les utilisateurs eux-mêmes ils vont devoir télécharger l'application donc si vous leur donnez 20 stores hors prod ils vont se loyer donc si le but étant d'avoir le plus de feedback facilitez-vous les choses et choisissez un seul unique store en production pour tous vos app. Ok, alors on a bien vu l'un des sujets de fond quand on développe une application mobile c'est de vraiment faire un focus sur la qualité puisque l'application c'est ce que vous mettez dans la main de vos clients donc c'est ce qu'ils voient de votre service que vous soyez d'ailleurs sur une application B2C ou que ça soit une application pour vos collaborateurs c'est pareil donc même quand on développe une app et j'ai envie de dire surtout quand on développe une app on ne lésine pas sur la qualité et si vous le faites cette personne là ça peut être deux personnes soit l'utilisateur qui cherche désespérément à utiliser son app soit vous en tant que DSI vous avez livré quelque chose ça crache et vous posez la question merde comment est-ce que je vais arriver à fixer le problème donc si on veut éviter cette situation on fait un focus sur la qualité et ça passe notamment par une stratégie de test qui suit une méthode qu'on appelle la pyramide des tests sans rentrer dans le détail ce qu'elle dit cette pyramide c'est qu'on a des tests qu'on va qualifier de tests unitaires qui doivent tester le code qui doivent tester les composants qui fonctionnent bien et qui doit être la majorité de votre effort et plus on remonte dans cette pyramide plus on se rapproche des tests dits fonctionnels ou des tests utilisateurs qui sont bien évidemment importants bien évidemment fondamentaux mais sur lesquels on va passer un peu moins d'efforts on n'est pas en train de dire qu'il ne faut plus que testeurs mais vraiment mettez un focus sur la qualité sur vos tests unitaires sur vos tests d'intégration et quand on dit mettez un focus sur les tests ça veut dire notamment automatiser un maximum vos tests automatiser à outrance c'est absolument primordial d'avoir un harnais de tests de non régression qui va vivre qui va évoluer avec votre application pour assurer la non régression dans le temps et donc notamment investissez massivement sur les tests unitaires automatisés pour la petite histoire là on est en train de développer une application avec un client qui est ENGIE l'application plutôt à destination des collaborateurs on est à peu près à 6 mois de développement on a autour de 1000 tests unitaires automatisés qui se lancent à chaque fois pour environ 35 000 lignes de code à contrario on va souvent chez des clients qui ont des applications qui sont là depuis 3 à 4 ans qui ont zéro test unitaires et après ils se posent la question de pourquoi on n'arrive pas à les faire évoluer donc voilà vraiment investissez massivement sur ces tests unitaires c'est vraiment ceux qui garantiront la stabilité de votre application dans la durée un petit focus sur les tests fonctionnels donc là on passe plutôt sur tout en haut de la pyramide nous on a des tests des retours mitigés sur la mise en place de ces tests là toujours pour les clients dont on parlait tout à l'heure qui n'ont pas mis de test et qui se retrouvent dans des situations un peu complexes pour faire évoluer leur application la première chose à laquelle ils pensent c'est mettre des tests fonctionnels automatisés en se disant c'est bon on va garantir la qualité et la pérennité de notre solution je peux juste rappeler ce que c'est qu'un test fonctionnel c'est vrai un test fonctionnel c'est un utilisateur on simule en fait un utilisateur qui va utiliser l'application comme si on avait affaire à un utilisateur un vrai utilisateur et donc le c'est un peu c'est pas toujours pertinent d'avoir ce type d'approche la première raison c'est que si vous n'avez pas des parcours qui sont stables vous allez dépenser beaucoup d'énergie à mettre en place ces tests là et vous allez devoir les revoir souvent et malheureusement c'est les tests qui coûtent cher à mettre en place donc la première préconisation qu'on vous ferez si vous voulez mettre en place ce type de stratégie c'est d'attendre d'avoir une application qui est stable qui ne bouge plus ne faites pas ça dès le début et dans ce contexte là vous pourrez en effet cibler quelques scénarios précis n'essayez pas de mailler l'intégralité de l'application ça ne marchera pas et ce sera trop coûteux mais vous pourrez essayer de qualifier en effet quelques scénarios bien précis et enfin il faut savoir aussi que ces tests là automatisés ils ne sont pas toujours très fiables c'est à dire que parfois un test fonctionnel automatisé ça va marcher et puis parfois pour une raison un peu obscure parce que le réseau ne répond pas assez vite parce que vous avez une notification qui arrive sur votre téléphone pour plein de raisons le scénario plante mais il ne plante pas parce que l'application ne marche pas il plante plutôt à cause d'une cause extérieure et donc n'hésitez pas à mettre si vous mettez en place ce type de scénario il faut absolument avoir une équipe ou une organisation qui soit dédiée pour le faire parce que sinon vous allez consommer beaucoup de temps de vos développeurs pour détecter des faux positifs donc si on avait quelques retours d'expérience à vous donner on a typiquement sur le sujet de la SNCF peut-être tu peux en parler en fait justement juste avant la SNCF j'avais le plan de faire un an chez Mythic où ils avaient fait le choix de ne mettre que 4 tests fonctionnels sur les parcours qui leur semblaient le plus critique l'enrôlement enfin la connexion plutôt et des actions sur Mythic on peut liker un profil il y a 2-3 d'actions et ils avaient choisi d'en mettre que 4 en disant ça va aller honnêtement sur cette année il y avait un lead dev qui a dû passer sans mentir 20% de son temps à essayer de comprendre pourquoi le test pétait et il a dû pété dans l'année deux fois pour une bonne raison c'était vraiment misérable et à un moment on a toujours abandonné et donc c'était en connaissance de cause que quand je suis arrivé chez la SNCF on nous a dit on peut faire des tests fonctionnels qu'est-ce qu'on fait on dit pas de problème mais il y a 2 personnes à temps plein qui n'étaient là que pour ça alors c'était une grosse équipe mobile on était petit développeur donc ça avait le coup mais il y a 2 personnes qui étaient vraiment à part donc qui lançaient ces tests mais qui faisaient le filtre de savoir quand le test pète est-ce qu'il pète pour une bonne raison et à ce moment-là ils nous avertaient et c'était cool mais du coup ça a quand même un coût assez conséquent à l'inverse une question par vous précision si 2 personnes-là vous t'avez trouvé les plus tôt les gens c'est à savoir que c'était des développeurs des profils de développeur mais en fait à la SNCF il y avait beaucoup d'outils métiers donc ils ont une sorte d'équipe dédiée à ça mais voilà ils ont cette problématique-là et beaucoup de personnes leur ont dit on ne peut pas en tant que développeur ça va nous prendre trop de temps là où un test unitaire quand il pète on sait toujours qu'il pète pour une bonne raison l'autre test on va passer un temps monstrué donc ça va nous empêcher d'améliorer le produit donc il faut vraiment enfin eux ce qu'ils ont choisi de faire c'est la méthode radicale d'autres personnes et ça marche bien sachant que l'intérêt d'un test c'est d'avoir un feedback qui soit pertinent tout de suite si ça marche ça marche pas et si ça marche pas on sait que ça marche pas parce qu'il y a un bug s'il faut passer son temps à chercher pourquoi ça marche pas c'est vraiment un problème par contre on a des retours d'expérience comme nos amis d'Appalousa par exemple qui ont mis quelques tests fonctionnels automatisés sur leur application iOS pour cibler aussi quelques scénarios et chez eux ça marche plutôt bien donc le message qu'on va vous faire passer c'est non n'en faites pas ou faites-en mais si vous en faites faites-le en connaissance de cause et avec parcimonie au-delà des tests fonctionnels automatisés ce qu'on voit aujourd'hui on voit quelques tendances qui émergent dans le mobile dont une qui commence à avoir quelques années maintenant c'est la capacité d'utiliser des fermes de devices notamment dans le cloud vous avez une problématique quand vous êtes une organisation et principalement quand vous faites du B2C vous devez tester votre application sur un nombre de devices différents avec des formes facteurs différents avec des versions d'OS différentes et c'est notamment vrai sur Android sur des OS différents évidemment et c'est compliqué pour une organisation d'avoir tous les devices à disposition donc il y a des offres aujourd'hui sur internet qui vous permettent de déployer votre application sur plein de devices d'exécuter les tests automatisés et de vérifier sur chacune des plateformes si ça marche ou pas alors ici on vous a mis quelques grands noms du secteur l'idée n'est pas de vous dire aller vers ces solutions ce sont les meilleures mais c'est plutôt pour essayer de vous montrer un petit peu quels sont les acteurs les plus représentatifs nous on travaille assez fréquemment avec Firebase notamment mais voilà il y a plein d'offres la problématique pour vous pour choisir c'est que toutes ces offres ont des particularités des pricing différents typiquement si on va un perfecto eux ils ne déploient que sur des devices physiques alors que d'autres vont faire soit des devices virtuels soit des devices physiques Samsung eux ils se focalisent évidemment que sur les devices Samsung alors que Firebase encore va sur iOS et sur Android donc c'est assez compliqué pour vous de choisir vraiment la bonne solution dans cette jungle donc si on avait un conseil à vous donner c'est déjà tester avant de choisir une solution éviter que ce soit votre marketing qui vous disent bah tiens on va aller chez eux essayez vraiment de tester pour voir quelle est la meilleure solution qui correspond à votre besoin et essayez aussi de choisir des solutions qui utilisent des frameworks de test un peu standards du marché parce que vous trouverez de l'information et des ressources dessus si vous allez vers une solution qui vous propose des solutions enfin des frameworks privés il y a peu de chances que ça soit très connu et vous galèrez encore plus pour la petite histoire il y a quelques années on a développé un projet avec un client qui c'était du B2C qui voulait déployer une application assez massivement sur iOS et sur Android ils ont mis dans leur équipe QA ils ont embauché un testeur qui avait pour objectif de développer des tests fonctionnels automatisés sur l'intégralité des scénarios donc un petit peu l'inverse de ce que je vous disais tout à l'heure ils ont utilisé une des solutions je ne dirai pas laquelle ils ont passé 6 mois à le faire avec l'aide de l'éditeur et au bout de 6 mois en fait on n'a jamais vraiment vu un test pertinent qui est sorti de cette solution pourquoi ? parce qu'il y avait des faux positifs parce que c'était compliqué de faire un parcours complet avec des outils proposer l'éditeur donc le message c'est vous pouvez utiliser ces offres mais comme les tests unitaires faites-le avec parcimonie typiquement sur Android on a un apprément qui s'appelle Espresso et sur iOS on a XC Unit Test qui vous permet qui sont vraiment poussé par Apple et iOS une autre tendance qui émerge et qui est probablement plus pertinente c'est la logique du crowd testing donc là au-delà des fermes de device alors que vous imaginez qu'on a des fermes d'utilisateurs l'idée c'est de déployer une de vos applications à non pas des robots mais à des gens que vous allez sélectionner qui ont des profils différents alors ça peut être de sexe différent d'âge différent évidemment d'OS différent potentiellement ça peut être aussi géographique si vous développez une application à portée internationale bref donc vous avez la capacité à travers ces offres d'envoyer votre application et de la faire tester soit en mode purement exploratoire ce qui peut être très bien pour une application B2C soit en mode un petit peu plus dirigé avec un plan de test mais l'intérêt le gros intérêt qu'on voit sur ce type de solution c'est que les gens à qui vous allez déployer sont des gens qui ressembleront à vos utilisateurs finaux et donc ils n'auront pas le biais de votre équipe projet qui elle est toujours habituée à tester un petit peu avec ses propres solutions de la même manière avec son plan de test déjà pensé et typiquement je me rappelle que Gabriel en a parlé sur la SNCF ils ont déployé une app qui avait été qui avait passé toutes les gates dont il a parlé tout à l'heure qui fonctionnait très bien et puis une fois elle est en production sur un parcours spécifique qui était la saisie d'un formulaire ils se sont rendu compte qu'ils avaient plein de bugs et en allant sur le terrain après avoir vu les rapports de bugs et sans vraiment comprendre pourquoi en allant sur le terrain ils se sont rendu compte que les gens qui avaient vraiment l'application en main pour valider ce formulaire ils ne le faisaient pas comme l'équipe projet et ça ça générait des crashs et typiquement ce genre de choses aurait pu être évité en déployant à une population d'utilisateurs qui n'a pas le biais de l'équipe projet pour tester son application donc crowdtesting pour être tout à fait franc nous on ne l'a encore jamais vu mis en place chez les projets de nos clients mais on pense qu'il y a un vrai intérêt à aller vers ce type de solution sachant que encore une fois quelques acteurs du marché sans vous conseiller spécifiquement de solution sachant que certains de ces acteurs proposent déjà des solutions de crowdtesting pour quelques centaines d'euros ça vaut le coup selon nous à minima d'expérimenter et de voir le retour sur investissement que vous en avez donc voilà pour pour le crowdtesting et je t'en prie prends le ré changement pépilaire pour combien après ça alors du coup on vous parle on vous a parlé de la problématique des stores des déploiements on vient de se parler des tests et en même temps on vous dit qu'il faut automatiser tout ça donc c'est vrai que les tests les fermes de personnes sont difficilement automatisables mais sur le reste mais comment on le fait et bien finalement comme dans toutes les autres pratiques d'evox ça c'est pas forcément les mobiles mais on va utiliser une usine de développement donc UDD ou UCI en anglais Continuous Integration et quel va être le but de cette usine de développement et bien sur mobile on va se focaliser sur trois buts bien juste construire l'application à partir du code source qui a été développé par vos utilisateurs par vos développeurs de faire un binaire de pouvoir lancer les tests que vous avez sur le code source ou directement sur l'application donc unitaire d'intégration voire d'interface et enfin de déployer sur le store parce que vous voulez qu'à chaque fois entre le moment où le développeur développe une fonctionnalité et le moment où ça arrive dans les mains de l'équipe projet que ça aille le plus vite possible donc l'offre encore une fois on n'est pas là pour faire la pluie mais il y a en gros les usines de développement c'est ça Jenkins Bitrise CircleCI il y en a plusieurs comment on peut les distinguer déjà on peut voir un axe celles qui sont sur le cloud et celles qui sont on-premise donc que vous en savez vous-même donc les plus connues qu'on installe sur le cloud il y a plusieurs solutions en fonction des années des mouvances donc c'est pas trop le but ce matin de vous parler de ça parce que encore une fois ça c'est des les usines de développement c'est générique dans l'informatique et dans la pratique DevOps juste pour vous rappeler très rapidement les avantages les inconvénients du cloud et de notre promesse en gros sur le cloud c'est beaucoup plus facile d'accès on n'a rien à c'est limite on s'en sert tout de suite mais c'est un coût récurrent là où un Jenkins le seul coût finalement au-delà de votre infrastructure c'est votre équipe qui va devoir lancer l'application enfin lancer tout le développement et gérer l'infrastructure donc notre recommandation si vous n'avez pas de contrainte SI qui vous empêche d'aller sur le cloud c'est de commencer quand même par une solution cloud et le jour vous vous rendez compte qu'elle est trop chère et que le prix est trop cher vous pouvez peut-être envisager de faire vous-même une solution mais avant d'arriver là une solution cloud nous est pertinente l'autre dimension sur ces vignes de développement qu'on préfère aborder c'est celles qui sont faites pour le mobile et les autres alors c'est-à-dire quoi faites pour le mobile on va l'évoquer juste après mais celles faites pour le mobile il y en a deux finalement Bitrise qui vous permet de vivre des applications iOS et Bodybuild Bodybuild c'était un peu le cas aussi jusqu'à l'année dernière où ça a été racheté par Apple et évidemment Apple passe par là on ne garde que les applications iOS aller voir ailleurs les autres et du coup la seule qui est vraiment faite pour le mobile au sens large ça reste Bitrise ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas faites pour le mobile mais ça veut dire que vous allez voir quand ça a des plugins il y a un travail à faire c'est moins 20 of the box et donc quand on dit faites pour le mobile on va faire une focalisation sur Bitrise tout simplement parce que c'est celle qu'on utilise le plus qu'on a le plus de retours d'expérience mais ça veut juste dire que c'est une ligne de développement qui intègre tous les outils nécessaires à builder une application en bruit d'iOS et out of the box encore une fois donc c'est disponible avec toutes les versions d'OS on a la possibilité de faire des tests fonctionnels donc il y a des émulateurs des simulateurs qui sont accessibles et ça marche plutôt bien ça fait partie du package et il y a tous les branchements avec tous les stores connus qui sont aussi accessibles donc comme ça là vous avez vraiment les trois thématiques abordées avec cette solution donc en résumé sur l'usine de développement essayez de privilégier une solution faite pour le mobile dans la mesure du possible et bien privilégiez Bitrise là on n'a pas d'autre choix de faire la pute parce que ça fonctionne bien ils font le job c'est très très bien pour eux dans ce schéma dans ce schéma d'automatisation il y a certains tests qui doivent être automatisés et lancés dans le schéma dans le schéma critique c'est-à-dire qu'à chaque fois vous faites un développement vous voulez lancer des tests unitaires et tests fonctionnels c'est à vous de voir mais on ne vous conseille pas de les mettre sur le schéma critique si vous avez une fonctionnalité qu'il faut développer et qu'il faut délibrer très vite et que là vous avez un test fonctionnel qui pète et qu'à ce moment-là en fin de journée vous pouvez dire est-ce qu'il pète pour une bonne raison c'est juste inadmissible donc faites des tests fonctionnels automatisés mais peut-être pas sur le schéma critique du déploiement sur le store voilà ça je l'ai déjà dit et juste un autre point que je voudrais vraiment évoquer avec vous c'est on peut tout automatiser mais quand même on vous fait comprendre que la mise à jour sur le mobile c'est quelque chose de critique donc là on dit dans la pratique DevOps les mises en preuve doivent être un non-événement c'est pas une publication mobile il faut vraiment on vous conseille que vous facilitiez au mieux la tâche de la personne qui va mettre sur le store mais il faut insister pour que ce soit une personne qui prennent le courage de dire enfin le courage c'est un grand nom mais d'aller sur le sort public et dire ok j'appuie sur le bouton et je mets ça et c'est si vous automatisez et qu'après tout ça vous avez un blog en fraude ben alors non c'est pas possible donc gardez quand même la dernière étape à la main même si c'est juste un bouton à cliquer et c'est cette étape là voilà alors on a dit enfin on vous expliquez un peu comment poser vos tests comment construire votre application et puis au bout d'un moment bah super votre application elle est live elle est disponible vos utilisateurs l'ont téléchargé ils l'utilisent et là la première question qu'on va vous poser c'est alors ça fonctionne et c'est là que généralement les ennuis commencent si vous avez mis en place une stratégie un peu proactive pour récupérer des informations de la même manière que vous avez mis en place on l'espère une stratégie proactive pour mettre à jour une feature sans avoir à redéployer vous pourrez avoir vous pourrez récupérer des métriques notamment des métriques techniques qui sont principalement utiles pour les développeurs et aussi les métriques d'usage et on espère que vous l'avez fait parce que sinon vous n'aurez pas d'informations et vous allez devoir relivrer une nouvelle version qui va vous permettre de récolter ces informations bref ce qu'on va chercher à savoir à partir de maintenant c'est ce que fait l'app et ce que font les utilisateurs alors sur la partie technique d'abord on va essayer de mettre sous contrôle deux choses ce sont les plantages et les bugs les plantages c'est quelque chose de particulier de spécifique au mobile c'est ce que vous voyez ici expliquement sur Android c'est une application qui s'arrête qui crache sur Android ça vous dit ça a planté est-ce que vous voulez le redémarrer sur iOS il ne se passe rien l'application s'arrête complètement c'est assez déceptif pour les utilisateurs c'est une des raisons importantes de désinstallation c'est un peu stressant aussi si vous êtes en train de faire un virement sur votre application bancaire et bim ça part qu'est-ce qui s'est passé donc voilà on essaie de mettre ça sous contrôle mais en tout cas ça le mérite d'être visible l'utilisateur sait qu'il a un crash à l'inverse on a tout type de bug donc c'est des comportements anormaux qui peuvent aller de la simple valeur incorrectement affichée à la transaction qui ne s'est pas passée donc il y a des choses qui peuvent être graves qui peuvent être moins graves et ce qui est important ici à comprendre c'est que c'est un peu pernicieux c'est pas forcément détectable par l'utilisateur et donc il ne va pas vous remonter le feedback pour vous dire tiens j'ai un problème pourtant il y en a peut-être un vraiment important donc vous allez devoir mettre en place une série d'outillages une série d'outils pour mettre ça sous contrôle et avoir de l'information avant même les utilisateurs la première chose c'est principalement pour les crash aujourd'hui il y a une solution qui est absolument essentielle inconformable qui est Crashlytics qui vous permet de remonter l'ensemble des bugs notamment des plantages mais aussi potentiellement des bugs qui n'ont pas fait planter l'application vous avez aussi des informations sur le fameux crash free users dont parlait Gabriel tout à l'heure et j'ai envie de dire quand vous faites un projet de développement mobile aujourd'hui vous ne devez pas vous retrouver dans une situation où vous n'avez pas Crashlytics c'est aujourd'hui impensable on le voit encore chez certains clients mais c'est vraiment impensable vous devez le mettre on n'imagine même pas ne pas l'avoir aujourd'hui mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant parce que Crashlytics va vous donner une espèce une forme de snapshot sur un plantage par exemple vous allez avoir si vous êtes développeur vous allez avoir ce qu'on appelle une stack d'exceptions qui vous dit sur telle ligne de quoi ça a planté mais vous ne savez pas forcément pourquoi et donc vous avez besoin d'ajouter des outils additionnels qui eux vont vous donner plutôt le film quelque part plus que juste le snapshot et là c'est un petit peu compliqué il n'y a pas d'outil en fait standard qui fait le job autant que Crashlytics donc vous allez devoir mettre en place un outillage spécifique pour votre organisation pour vos besoins nous on a des quelques RECs assez récents donc notamment pour la SNCF avec toute la suite élastique et sur le projet ENGIE dont je vous parlais tout à l'heure avec Datadog qui sont en fait des déversoirs en fait de logs d'événements d'informations que vous allez paramétrer et qui vont ensuite vous permettre de faire des dashboards de calculer des métriques de récupérer de l'information je vais rentrer je vais vous présenter assez rapidement ce qu'on a fait chez ENGIE donc chez ENGIE on a une tablette Android qui discute avec un backend mobile qui est en node donc on est sur des technologies complètement différentes il y a même un troisième composant que je n'ai pas mis en dessous c'est tout l'ESI de ENGIE dont on ne parle pas ici et ces composants en fait le mobile et le backend mobile envoient toute une plâtrée d'informations à Datadog donc des événements qu'on a ciblés pour comment dire qualifier nos problèmes et générer un certain nombre de rapports que vous pouvez un peu voir ici et ça ça nous a permis notamment de régler deux problèmes qui sont assez fréquents sur le mobile le premier problème c'est quand j'ai un crash je ne sais pas forcément pourquoi j'ai le crash crashlytics me donne la ligne de code mais c'est tout ici ce qu'on a pu déverser dans Datadog c'est quand on a un crash ou quand on a un bug particulier on remonte l'intégralité du contexte d'exécution de l'utilisateur donc à la fois son contexte device et puis également toutes les données qui correspondent à son use case métier sur lequel il est en train de travailler et ça les développeurs le récupèrent le réappliquent sur leur build en développement et peuvent donc reproduire et fixer le problème ça crashlytics ne vous le donne pas deuxième news case qui est absolument fondamental pour nous c'est la capacité à tracer l'ensemble des flux sur un objet métier particulier je vous ai montré tout à l'heure deux composants on a aussi le bassin de Benji et potentiellement sur un acte métier il y a plein de flux qui sont échangés et ça peut planter à n'importe quel de ces moments c'est absolument pertinent pour nous c'est absolument nécessaire pour nous de savoir exactement où est-ce que ça a planté donc là avec toute une série d'événements qu'on a pu tracer dans Datadove on est capable de dire ah bah tiens sur tel événement il s'est passé ça donc le problème il est sur le back-end mobile ou le problème il est sur l'application et donc on est capable de le fixer si vous n'avez pas ce genre d'outillage c'est mort vous ne pourrez pas le faire en production donc vraiment investissez sur ces outils et malheureusement comme ils n'existent pas pensez-les avant l'application et ensuite testez-les au réel mais en tout cas mettez-les en place dès le début au-delà de l'aspect technique on a l'aspect usage et donc là on va parler plutôt d'analytics alors les analytics c'est toujours un très grand débat chez nos clients quel plan de tagage on met quelle solution est-ce que parfois il faut mettre 3 plans de tagage bref il y a toujours un grand débat sur le plan de tagage nous ce qu'on vous conseille c'est à minima de mettre un plan de tagage minimum donc ils vont vous sortir les users actifs le nombre de sessions les écrans les funnels dans lesquels passent vos utilisateurs peut-être logger également les événements majeurs dans vos analytics et bon là on leur fait encore un peu de pub mais on les aime bien et il faut dire que ça fait le job voilà Firebase ça marche bien pour ça par exemple et au bout d'un moment s'ils sont trop limités pour votre métier soit vous arrivez à enrichir votre solution initiale avec un plan de tagage pour le métier soit si vraiment une solution telle que Firebase commence à être trop limitée vous basculez vers une solution un petit peu plus power user comme Adobe Analytics par exemple qu'on voit très souvent chez nos clients l'autre point qu'il faut aussi garder en tête c'est que votre application mobile elle fonctionne souvent dans un écosystème qui souvent est composé d'un site web à minima et d'une application mobile et ce qui peut être intéressant aussi c'est d'avoir des analytics multi-canaux ne pas se focaliser que sur le mobile parce que vous commencez un axe sur le web vous finissez sur le mobile vous revenez sur le web donc la stratégie d'analytics peut être complexe et donc voilà pensez là multi-canaux avec votre métier voilà un exemple d'analytics assez simple on voit des événements on voit le nombre d'utilisateurs qui utilisent notre application ici on voit les écrans avec le nombre d'utilisateurs qui passent sur chaque quel écran et la tendance augmentation diminution voilà c'est super intéressant quand vous voyez un écran qui est utilisé à 1% vous pouvez vous dire mais est-ce que vraiment cet écran là on en a besoin ça sert à ça les analytics bon quelques grands noms Firebase on en a parlé Adobe aussi Fleury alors au delà de tout ce qu'on s'est dit on a parlé de l'usine de build on a parlé de la stratégie de test on a parlé de la récolte d'informations en production ce qui est important pour vous en tant que DSI c'est d'arriver à gouverner tout ça on voit encore beaucoup de clients et c'était un petit peu la base de notre réflexion avant de lancer cette matinale qui ont des applications qui sont développées chez plein de prestataires différents qui ont chacun leur façon de coder l'application de la builder de la déployer de générer les packages et on a encore beaucoup de DSI qui malheureusement ne maîtrisent pas vraiment leur parc donc nous ce qu'on vous conseille c'est déjà de commencer à centraliser à minima votre code source c'est vraiment le minimum du minimum c'est vraiment ça votre asset c'est vraiment ça votre asset cœur si vous voulez changer un jour de prestataire au moins vous l'avez vous n'avez pas besoin de négocier avec le prestataire qui vous envoie le code qu'il gère lui-même vous en gardez le contrôle au-delà du code on vous conseille aussi de mettre en place une CI enfin une intégration continue et des outils qui vont vous permettre de gérer tout ça n'oubliez pas la problématique des certificats dont a parlé tout à l'heure notre cher Adrien si vous oubliez si un certificat est géré par un de vos fournisseurs et qu'il dépose le bilan ou qu'il le perd potentiellement vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus déployer sur le store ce qui peut être un vrai problème pour vous si vous avez 2 millions de téléchargements sur une application et que vous devez en refaire une nouvelle je pense que vous ne serez pas forcément très heureux et enfin le store le cœur du déploiement centralisez-le de manière à ce que toutes les applications de votre entreprise y passent vous y gagnerez l'ensemble de vos collaborateurs pour y accéder vous en tant que DSI vous verrez toutes les applications qui sont développées vous pourrez lancer par exemple des tests de sécurité dessus vous aurez vraiment un gain fondamental à avoir toutes ces applications au même endroit mais tout ça, ça ne sera pas suffisant on voit beaucoup de nos clients qui essayent de mettre en place des choses pour centraliser mais qui sont souvent assez peu performants et malheureusement délaissés par leurs équipes parce qu'au final c'est vos équipes de développeurs qui sont quand même moteurs dans ce job-là et donc il faut aller au-delà de juste poser quelques outils il faut vraiment que ces outils soient performants, scalables, efficaces et que vos équipes puissent se les approprier typiquement si vous avez une intégration continue qui met 45 minutes à packager une seule application évidemment vos développeurs n'en ont pas dessus parce que ce n'est pas assez rapide et ça c'est des cas réels qu'on voit chez des clients donc voilà essayez d'avoir des outils qui soient performants à l'état de l'art et éventuellement construisez-les avec vos équipes clients voire même avec vos fournisseurs pour trouver la solution qui soit la mieux adaptée à votre besoin bon on arrive à peu près au bout de quelques convictions qu'on voulait vous pousser une petite synthèse rapide ouais on peut les résumer mon petit commandement donc très rapidement allez centraliser le code de toutes vos applications à un seul micro-droit pour voir les concours on vous a parlé de future flip on vous a parlé des tests unitaires des différents types de tests que vous pouvez automatiser dans une ligne d'intégration on vous recommande énormément testez aussi sur des vrais devices mais pourquoi pas avec une ferme de devices ne pas gérer ça vous-même ou avec des vrais utilisateurs encore mieux évidemment le déploiement par étapes sur des stores dédiés à ça et après quand l'application est en prod de voir les créages de voir les monologues et les données d'usage qui sont le plus pertinentes voilà pour cette partie et maintenant on va passer à la table ronde avec nos invités j'ai une question sur la dernière partie on peut plus t'appartier à la table ok on est bien d'accord que aujourd'hui on peut être collé avec des blogs des applications pour les utilisateurs c'est la carte c'est la droite c'est la droite c'est la gauche tout à fait et comment est-ce qu'on fait avec tous ces outils et les données qui vont plus les verges donc la question pour tout le monde c'est comment est-ce qu'on met en on met en avant en fait tout le contexte réglementaire et la conformité vis-à-vis des outils dont on a parlé j'imagine qu'on parle de la RGPD par exemple qui fait qu'on ne peut pas stocker les informations personnelles sans le consentement de ses utilisateurs alors là il y a on pourrait en parler longtemps il y a plusieurs stratégies premièrement vous n'êtes pas obligé de stocker des données personnelles typiquement ce qu'on essaye par exemple de récupérer c'est les logs un truc qui est très important c'est les échanges réseaux c'est sûr que si vous faites transiter des échanges comme des noms d'utilisateurs ou des prénoms d'utilisateurs ça peut être un vrai problème donc là vous pouvez soit les anonymiser soit choisir de supprimer des traves en fait d'objets que vous allez récupérer typiquement les données les données personnelles l'autre point c'est que ces outils là ne sont pas forcément hébergés aux Etats-Unis vous êtes aussi hébergés en France quand on parle d'un datadoc par exemple vous avez une solution d'hébergement en France ce qui fait qu'on est quand même plus proche de la législation française ou enfin européenne en tout cas de la problématique RGPD pour stocker ces informations je ne sais pas si ça répond à toutes les questions en tout cas en effet il y a une certaine réflexion à avoir en amont sur les données qu'on peut récolter et ce qu'on ne peut pas récolter mais c'est vrai j'ai envie de dire c'est vrai pour les logs mais ça va au-delà de ça c'est à dire que si vous développez une application qui vous permet de récolter via un formulaire l'adresse et le nom de vos clients vous avez exactement la même problématique je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui vous avez tout à l'heure à vous montrer comment capturer tout le contexte de l'utilisateur donc pour l'utilisateur on peut avoir des données personnelles tout à fait complètement pour le moment on vous propose de passer à la plus ronde au moment des analytics je voulais savoir est-ce qu'il y a un moment particulier en fait où on définit toutes ces analytics au préalable ou est-ce que ça se fait à un moment donné en fait dans le développement ou juste quand on va l'entraînement et la deuxième question c'est je dirais est-ce qu'il y en a des standards entre guillemets qui se retrouvent dans toutes les applis je viens de permettre de répondre sur la question c'est à dire que Vincent et moi on a eu l'occasion de travailler ensemble quand c'était au monde et on avait eu justement cette discussion là soit la solution standard comme on l'a dit failure best marche demain ou en fait on peut faire le choix de dire on le met et on lance on tag chacun des écrans chacun des événements et du coup avoir une vue assez générique de ce qui se passe ce qui nous arrivait au monde c'était assez d'autres enfin brawler pas trop mais le responsable du projet du produit avait dû être produit assez tôt et on s'est retrouvé nous équipe à devoir dire bon qu'est-ce qu'on fait donc c'est vrai que d'habitude on subissait des points de bagage et et on s'est dit bon bah si on les subit qu'en plus on les exploite pas mais autant qu'en faire ça rien on s'en passe dans la face donc on a parlé avec les journalistes à l'époque on a dit qu'est-ce que vous voulez en fait qu'est-ce que vous voulez savoir et on faisait une application qui était en gros c'était la matinale donc c'était 20 sujets les gens choisissent 4 sujets ils veulent prendre et il y avait les journalistes qui avaient leur but et les UX qui avaient leurs enjeux aussi ils voulaient voir si l'application était bien comprise notamment des fonctionnalités comme l'a montré Nico tout à l'heure est-ce que les gens allaient dessus et les journalistes en fait étonnamment elles voulaient pas savoir si les informations des sujets étaient rejetés parce qu'elles voulaient pas que ça influence leur ligne éditoriale mais elles aimaient quand même avoir un top des applications qui a été lue donc on a juste mis le strict minimum pour les personnes qui étaient concernées parce qu'encore une fois quand on parle d'anéthique on parle de métier on parle soit pour le métier qu'est-ce qui est intéressant soit pour les UX pour les designers est-ce que leur application est bien conclue donc c'est selon nous c'est quand même à eux de remonter le besoin parce que techniquement à la limite il faudrait être clair je m'en fiche un peu comment ça va donc ce qui m'a intéressé c'est de l'équipement donc il faut vraiment construire avec eux et soit on a la technique du qu'on met de manière un peu au hasard on voit où ça nous mène soit on cible vraiment un parcours on veut voir si une société marche ou pas et là on n'est cible que ces événements là ça c'est à vous répondre à la question bien sûr avec grand grand plaisir c'est peut-être un peu aussi la frontière qui est représentée entre DataDog et ce qui est pas d'analytics techniques par exemple j'ai relevé une erreur dans mon code parce que j'ai eu un retour d'un appel à une API qui ne s'est pas bien passé et les analytics plus métiers fonctionnels UX qui vont s'intéresser à ce que cette fonctionnalité est utilisée comme je l'attends où j'ai mis une hypothèse j'ai vérifié qu'elle est réalisée c'est peut-être en termes d'événements génériques tracés c'est souvent la visibilité de tel écran affichage de tel écran tape sur bouton c'est les grands classiques c'est ça puisque tu as pris la parole je propose de te présenter un peu plus largement donc je suis Vincent Pommageau je suis le responsable développement mobile chez Mediapart depuis septembre dernier et avant ça j'ai bossé pendant sept ans pour le journal Le Monde au début en tant que développeur iOS puis lead de l'équipe iOS puis lead de l'équipe mobile merci bonjour je m'appelle Olivier Legault en ligne je suis responsable du pool de développement mobile enfin la mobilité au point des mousquetaires pour les points de vente donc la destination des employés plutôt du B2E et je travaille pour le groupement depuis six mois il y a un véritable enjeu mobilité chez les mousquetaires puisque notre CIO a fait le vœu de voir disparaître en point de vente les PC à horizon de cinq ans donc il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place en ce moment pour industrialiser le développement autour de l'équipe aujourd'hui c'est encore naissant chez nous on est vraiment au balbut du ciment mais il y a pas il y a des choses à faire et on ne peut pas plus dans le d'accord mais ce qu'il y a c'est merci beaucoup pour ces précisions on avait une première question je pense pour toi Vincent tu parlais du contexte B2C Mediapart c'est assez grand public on se demandait comment est-ce que dans ce contexte-là vous gériez la problématique de l'installation du déploiement de vos applications qu'est-ce que vous avez mis en place pour ça alors pour l'instant en fait c'est assez récent comme contexte parce que Mediapart a déjà une application mobile qui existe mais depuis que je suis arrivé en fait on est en train de la reconstruire on fait une refonte et pour l'instant pas publique donc on ne s'est pas encore confronté à ce déploiement en public mais ce qu'on sait c'est que en s'appuyant sur mon expérience passée on sait qu'on va vouloir suivre la plupart des bonnes pratiques qui ont été évoquées ici c'est-à-dire le fait d'A-B tester des fonctionnalités vouloir toujours être principalement piloté par la mesure de est-ce que telle fonctionnalité fonctionne ou pas en fonction de ce qu'elle nous a pour remonter on va pouvoir aussi déployer la biotesting c'est plus sur des populations choisies ou en pourcentage mais on peut aussi vouloir déployer à tout le monde mais progressivement donc les stagings réalisent donc ça on sait qu'on va vouloir faire ça aussi donc je parle un peu plus tard de comment on compte le faire parce qu'on a un contexte un petit peu aussi différent des contextes purement natifs qui ont été décrits ici on compte aussi automatiser au maximum comme ce qu'on pouvait faire au monde en fait le monde ce qui était fait c'était qu'il y avait un déploiement interne qui était réalisé à chaque fois qu'une fonctionnalité était code reviewée par les développeurs et était immergée sur la branche master du système de gestion de source et tout ça a été automatisé pour avoir le plutôt comme tu l'as dit tout à l'heure plutôt entre les mains des utilisateurs internes l'application qu'on souhaitait mettre dans les mains des utilisateurs externes et alors justement tu peux nous dire comment ça se faisait ce déploiement sur un store est-ce que vous avez un même store pour toutes les applications un store différent pour Android comment vous diriez ça à l'époque on utilisait OKAP qui a maintenant été racheté par Microsoft qui fait partie de la solution Microsoft App Center et du coup c'était une même sorte de même interface pour nos utilisateurs internes qui c'est une solution qui était intéressante à l'époque parce qu'elle faisait déploiement de bêta de mise à jour bêta ou interne et aussi collecte de crash log donc là on avait les deux en un pour pas cher voire gratuit et ce qu'on avait fait alors parce qu'il y a toute une problématique en tout cas sur iOS de quand on veut faire installer une application sur un device d'une personne précise en tout cas quand la personne n'est pas téléchargée sur un store public il faut que l'identifiant du device soit fasse partie du provisioning profile donc un profil qui permet de signer l'application et pour ça en fait quand on veut le faire installer soit il faut avoir déclaré les identifiants des devices au préalable soit il faut le faire à la volée ou à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit il faut recompiler l'application pour se mettre une mise à jour autant d'étapes autant d'étapes qu'on voudrait automatiser ou dont on peut se passer en investissant un petit peu d'argent parce que par exemple au moment ce qu'on avait décidé de faire sur iOS c'était de prendre de payer un abonnement Apple en fait quand on veut soumettre une application publique chez Apple on paye on paye une cotisation au programme de développeur mais il existe un programme parallèle qui est plutôt orienté à l'origine pour les clients B2B qui est l'entreprise le programme d'entreprise et nous on avait pris un abonnement à ce programme pour nous permettre justement de ne pas avoir à déclarer tous les identifiants de devices sur lesquels on voulait pouvoir livrer l'application donc voilà en fait on utilisait Jenkins que vous avez cité tout à l'heure pour builder automatiquement l'application à chaque fois qu'elle était enfin à chaque fois qu'une fonctionnalité était résolée émergée sur la branche master et c'est tout le process du coup de déploiement sur OKApp et après l'envoi de mails avertissant qu'il y avait une mise à jour où OKApp ça ne fonctionnait pas parce que le SDK s'est installé dans l'application et en fait quand un utilisateur relançait l'application il y avait une petite pop-up qui lui indiquait qu'il y avait une mise à jour qui était disponible et qu'il pouvait faire l'application merci merci je crois que tout le monde Olivier tu expliquais à l'instant vous avez tout un contexte B2B c'est-à-dire beaucoup d'applications qui sont pour les employés est-ce que tu as des spécificités particulières que tu souhaites mentionner des problématiques particulières dans ce contexte il y a une grosse différence au niveau des fonctionnalités des applications déjà c'est sûr que nous on est plus axé sur la productivité des employés ensuite ça a été mentionné tout à l'heure mais effectivement nos utilisateurs les employés n'ont pas le choix des applications donc en fait ça ne veut pas dire que l'application est très utilisée parce qu'elle est bonne mais elle est très bien elle n'est pas très efficace mais comme ils sont obligés d'utiliser ça ils n'ont pas le choix pour faire des inventaires donc il y a plus sur l'application pour faire des inventaires il y a un approvisionnement dans les magasins c'est aussi sur l'application donc il faut être proactif pour solliciter du feedback alors on a l'ESAB on a passé le PSV pour ça mais il y a des ajustes qui sont montées mais c'est souvent pas sur la qualité c'est souvent quand même un problème le ressenti on a du mal à le faire souvent il faut aller sur le terrain en fait l'autre chose c'est que effectivement nous on ne veut pas publier nos applications sur les stores publics donc on veut garder la maîtrise des étoiles des applications alors en même temps on souhaite qu'il y ait un espace dédié à nos applications donc sur les téléphones donc c'est l'objectif la raison pour laquelle on utilise un store un store privé donc on veut simplifier l'accès aux applications mais sans avoir à aller sur les stores l'appstore ou le playstore les stores publics l'autre chose je pense qu'il peut être noté aussi c'est que en principe sur le B2E on peut imaginer qu'on est maître des devices des appareils donc on recommande l'utilisation de certains certains appareils nous on a des appareils qui s'appellent les Bluebird avec des scanners qui sont équipés de scanners de barcode des matériels plus robustes avec des grosses coques pour laisser tomber en rayon sans problème mais en fait c'est un groupement les muscuteurs c'est un groupement d'indépendants donc les chefs d'entreprise sont propriétaires de leur magasin donc c'est aperçu qu'on ne pourrait pas dicter réellement de solutions pour tout le monde donc on ne peut pas imposer au magasin d'acheter des appareils spécifiques donc la politique de groupement c'est vraiment BYOD donc bring your device on permet aux employés d'utiliser leur propre smartphone pour accéder à nos applications donc là on se rapproche plus du B2C mais je pense que c'est quand même un problématique oui c'est particulier de permettre de jouer c'est quelque chose qui se développe beaucoup mais encore c'est présent partout mais du coup ça part parfois quelques contraintes du coup de s'adapter à beaucoup de delays différents ça pose des contraintes au niveau des tests effectivement si on arrive à développer pour un seul appareil on aurait même pu sélectionner une technologie si on développait sur Ambroué donc on peut imaginer par exemple on aurait fait du natif au niveau des déploiements natifs spécifiques à Ambroué justement sur la problématique des tests qu'est-ce que vous avez mis en place ou commencé à mettre en place et quels bénéfices vous tirer pour la partie test justement de l'eau alors notre usine de développement elle est encore récente comme je disais tout à l'heure donc on a mis en place donc on a quand même un pipeline de CI on l'utilisait GitLab CI-CD donc elle s'est mentionnée tout à l'heure et on fait des tests unitaires donc ça c'est automatisé ce pipeline là en revanche on n'est pas bon encore sur les tests de goût en goût alors bon j'ai compris que c'était pas forcément ce que vous disiez qu'il fallait être très pris dans là-dessus donc effectivement nous pour l'instant on n'a pas de tests de goût en goût c'est vraiment du manuel alors quand on a sur du BYU-OD on peut quand même se poser la question d'automatiser certaines choses parce que là les testeurs ils vont quand même avoir pas mal d'appareils à tester même si nous on se positionne sur des technologies hybrides donc on fait du but donc c'est à partir de technologies web on fait un piège des applications enfin des applications natives avec des technologies comme Cordova donc nous on développe en angula et unique donc c'est qu'une des technologies web qui s'adapte bien sur tous les types de devices mais il faut quand même faire un test pour s'assurer réel on est en train de sélectionner une ferme de devices nous on on a accès là-dessus mais le framework est important aussi il y en a testé quelques-uns mais on ne sait pas encore pour l'instant on n'a pas trouvé encore ce qu'il faut dire framework de test parce qu'en fait oui on parlait d'absenteur tout à l'heure il faut choisir une ferme de devices mais après il faut choisir le framework de test pour effectuer ces tests fonctionnels simuler l'utilisateur ou l'employé qui va tester sur un vrai device ça aujourd'hui on sait quoi faire et on l'essaye vous allez mettre ça ok Vincent tu peux nous en dire une question comment vous faites pour garder le contrôle de vos données par rapport aux utilisateurs vos utilisateurs dans les magasins avec vos employés oui alors ces données peuvent être stratégiques je ne sais pas par exemple le store ou les fournisseurs que vous avez est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça ce que vous obtenez ils ont tous sur leur smartphone et limite c'est des attaques qu'on peut avoir l'argent tout à fait et aujourd'hui on fait que des applications en mode connecté on ne supporte pas encore le mode offline mais ça va arriver puisque là dans les magasins il n'y a pas forcément de très bonne connectivité en particulier quand ils sont dans les entrepôts enfin les réceptions de produits donc là on a cette problématique là il va falloir supporter le offline et avec du cash sans doute et donc là effectivement on encrypte selon la sensibilité des données on passe par de l'incryption effectivement on n'est pas trop concerné par le RGPE parce qu'on ne stoppe pas de données en général personnelles non mais ma question c'est la protection de vos mais par contre les articles les articles surtout le pricing on ne veut pas que ça rentre dans la concurrence sur un appareil personnel et puis on n'est pas la question on écrit sur le chiffrement juste une question sur la problématique vous arrivez à enfin vos utilisateurs se laissent enrôler en fait dans la commission de la tournure en fait ils préfèrent parce qu'ils n'ont pas on ne leur donne pas ils n'ont pas trois téléphones sur lesquels ils jonglent aujourd'hui c'est vraiment ils ont leur fait de goût d'un côté et puis l'application la musquetaire du autre pour faire les commentaires ils connaissent le fonctionnement de l'appareil souvent on est amené à scanner donc tout est basé sur beaucoup de choses qui sont basées sur les articles et donc on utilise beaucoup l'appareil photo pour scanner les barcodes mais bon ils connaissent bien en général sur le moment leur téléphone est-ce qu'on peut avoir des moi je suis confronté à des contextes pour qu'elle fiche c'est un peu les gens en fait qui font des défiances c'est à dire j'ai mon marché de perso je ne vais pas leur reler dans les autres alors oui c'est pas du GAMDM l'idée ça va être de leur proposer des solutions qui vont être adaptées justement au BOID et qui ne vont pas prendre un contrôle complet mais un contrôle uniquement des applications pro c'est exactement pour ça qu'on travaille avec Mousquetel parce qu'on permet ce type de choses là en contrôlant uniquement la partie qui est importante les données professionnelles et les séparées des données personnelles et on présente ça à l'utilisateur on lui montre ce que ça se passe de cette façon là il a même sur Android une vraie séparation il voit son côté de perso qui est séparé du côté pro et des données pro qui sont maîtrisées par l'entreprise on a vraiment les deux on a pas la main mise sur les appareils des employés donc c'est pas vraiment de leur rôle mode effectivement j'avais pas forcément de la compétition mais nous c'est pas on se voit pas sur un MDM ça c'était ça a pas été considéré comme accepteur effectivement parce qu'il y avait la réticence les chefs de magasins même ne veulent pas forcément qu'on contrôle le contenu du parc des poules donc pour revenir à la question sur la problématique des tests et juste avant parce que ça m'a fait penser à ce qu'on faisait au monde aussi du coup au monde on n'enrôlait pas non plus les utilisateurs de l'appui sur un MDM mais ce qu'on avait mis en place c'était un système comme ça a été aussi montré d'incitation à la mise à jour ou de mise à jour pour être piloté par un fichier de configuration distinct où on indiquait que telle version d'OS et telle version d'appli était la plus récente ou telle version d'appli pouvait être installée sur telle version d'OS que ce soit sur iOS ou Android et avec une logique interne au lancement de l'appli on avait enfin on attendait soit en général trois jours je crois avant de présenter ce message de mise à jour d'incitation à la mise à jour ou en cas de plus critique de mise à jour forcée on avait aussi cette problématique d'une application qui était principalement consommatrice d'API et d'une API qu'on voulait éviter au maximum d'avoir aversionné trop fréquemment donc on devait gérer la rétrocompatibilité la plupart du temps et des fois avoir cette mise à jour forcée et empêcher l'utilisation de l'application à un instant T nous permettait de synchroniser des releases côté bac avec la prise en compte côté client et du coup pour les tests au monde on faisait les choses assez classiquement en fait avec Jenkins sur chaque push d'une branche qui était envoyée en code review se déclenchaient les tests et il y avait un retour qui se faisait sur la branche pour indiquer que enfin pardon sur la pull request pour indiquer que les tests étaient passés ou pas on avait envisagé à un moment les tests sur des fermes de device mais on ne l'a pas fait on avait envisagé aussi le crowd testing parce qu'en fait c'est une solution aussi qui n'a pas tout à fait été évoquée qui est l'emploi de personnes qui vont devoir suivre un scénario précis de l'application donc c'est un petit peu un compromis entre les tests fonctionnels qui sont peut-être fragiles et quand même un test fonctionnel qui va être réalisé par une personne une personne physique on avait aussi très peu de tests fonctionnels ou tests d'interface mais pour moi il reste potentiellement important à mettre en place ne serait-ce que parce qu'ils ont l'effet bénéfique de s'appuyer sur les fonctionnalités d'accessibilité et donc travailler les tests fonctionnels force le travail de mise en place de l'accessibilité de l'application et donc l'accessibilité je ne sais pas si vous êtes tous familiers c'est rendre l'application utilisable pour les malvoyants ou malentendants donc ça passe par plusieurs niveaux de choix de couleurs sur l'interface qui sont difficilement testables mais aussi par est-ce que par les systèmes comme TalkBack sur Android ou VoiceOver sur iOS pouvoir piloter l'application juste à la voie ou avec des gestures simplifiées le lien c'est que comme on a l'application qui doit être testée par un robot et que lui finalement il n'a pas accès aux code sources comment il se repère par les mêmes indications qui vont être données à un utilisateur aveugle qui va voir ce bouton-là à tel label et il va chercher le label correspondant il va taper dessus et c'est comme ça qu'on fait donc s'il n'y a pas en effet un parcours pour les malvoyants ça va complexifier encore plus l'accessibilité enfin les tests fonctionnels sinon on est obligé de mettre des id techniques et c'est pas ce qu'on va mais c'est d'avoir des tests qui sont vraiment abstraits de l'implémentation de votre application juste sur l'aspect visuel et si bon est-ce qu'il peut rendre aussi du coup les tests c'est en partie ça qui rend les tests fragiles les tests fonctionnels fragiles parce qu'un test unitaire qui va tourner souvent parce qu'il est normalement rapide à exécuter et il fait partie du code pour avoir directement le développeur j'ai tels inputs à une fonction j'attends tels outputs sur un test fonctionnel qui va tourner moins souvent parce qu'il demande un peu de temps la sensation d'un émulateur ou d'un simulateur là il va se baser sur ces labels d'accessibilité qui sont en général moins connus moins maîtrisés par les développeurs et c'est pour ça que s'il y a un tout petit changement un bouton qui a été déplacé il n'a plus la même identité et du coup ça peut ça peut casser ce genre-là et du coup actuellement à Mediapart j'ai mis en place une variante de tout ça parce qu'on est très petit en fait on n'est que deux développeurs pour l'instant sur l'application et on utilise une technologie aussi hybride et j'avais souhaité qu'on mette en place le plus rapidement possible tous les critères de qualité du code et sans forcément passer par la mise en place sur l'usine de développement sachant qu'à Mediapart on utilise Bambou qui est une solution intégrée à la suite Atlassian mais que quand on veut compiler une API iOS il faut le faire sur un Mac et la configuration tout ça il va être compliqué et donc pour l'instant en fait l'usine de développement c'est l'ordinateur de chaque développeur puisqu'on a branché ce qu'on appelle des hooks guides donc à chaque fois qu'on commit qu'on indique qu'on a développé telle fonctionnalité il y a des enfin même avant ça il y a un test qui tourne pour vérifier que le formatage du code est correct et le code est linté pour vérifier de suivre les bonnes pratiques et les guidelines qu'on sait c'est édicté maintenant d'accord et à chaque fois qu'on envoie le code pour qu'il soit reviewé par un paire les tests tournent en main donc on peut pas envoyer du code pour lesquels tous les tests ne sont pas au mal donc c'est comme ça qu'on s'assure d'avoir des tests en continu en tout cas c'est vrai c'est vrai c'est vrai que de la rémunération on a une analyse statique de code qui est faite avec un outil qui s'appelle sonar et donc c'est pareil ça donne un certain nombre de pourcentages de criticité si on a respecté les guidelines donc ça c'est quand même utile ça donne un feedback très rapide pour les déploiements normalement c'est un signe de qualité c'est ça vraiment ça c'était pour l'éducation voilà du coup vous avez parlé de comment vous automatisez on a tout à l'heure toute la partie de code de test de déploiements on a parlé après des solutions de log d'analysis finalement ces solutions les gens doivent les mettre en place mais derrière qu'est-ce que vous en faites est-ce que vous en avez déjà ce qu'on a mis en place et est-ce que c'est un point d'entraînement à la main à la discrétion de chacun est-ce que vous comment on gère cette partie là qui est très peu automatisable finalement peut-être qu'il y a des alertes il y a autre chose ou est-ce que vous faites toujours au monde donc on avait une solution de collecte de crash log une solution d'analytics pour l'audience en fait de l'application c'était simplement essentiel pour un média et donc au début tout ce qui était événement juste métier ou fonctionnel ou même technique était remonté dans cet outil d'analytics juste orienté audience à l'origine donc des fois on faisait rentrer aux chausses pieds des choses qui n'étaient pas adaptées et c'est à ce moment là qu'on a commencé aussi à mettre en place Firebase en se disant qu'à chaque fois qu'on avait besoin de suivre un événement technique on était obligé en général de passer par l'équipe marketing qui a géré le plan de taggage et l'outil de taggage et c'est pour ça qu'en fait on a poussé un moment pour que l'équipe technique soit maîtresse de cette partie là sur sa partie donc on a utilisé Firebase pour tracer des événements je sais que concernant les crashs par exemple Google permet de nous alerter enfin sur le Play Store en fait il y a aussi toute une interface qui est dédiée qui fait le même job que CrashTX ou OKR pour la collecte de CrashLog et qui permet de déclarer des seuils d'alerting pour l'instant à Mediapart on compte juste mettre en place une collecte de CrashLog assez simple sur la solution de Microsoft App Center donc anciennement OKR mais j'ai étudié un peu le marché avant de mettre ça en place et il y a d'autres solutions qui s'appellent Instabug ou VaxNag qui sont compléticitées parce qu'elles sont plus orientées au logique web parce qu'on utilise une petite musique hybride pour construire une bonne application et qui permettent de mixer en fait ces collègues de CrashLog et la collecte aussi d'analytics et pour le coup ces deux solutions-là sont assez évoluées par rapport aux autres qui existent du marché parce qu'on peut justement définir des seuils d'alerting pour tel événement en fait donc ça marche par type de requête un peu à mon avis comme un datadog on dit on dit quand tel événement s'est passé plus de temps de fois je veux être adapté et donc ça peut permettre d'intégrer de façon plus plus correcte tous ces événements dans une chaîne métier par exemple s'il y a une astreinte pour gérer l'infrastructure du SI on peut tout à fait intégrer ce genre d'alerting dans ces outils-là et donc pour l'instant ça reste j'ai pas mis en place cette solution-là mais c'est pas du tout exclu qu'on y passe et comme la maîtrise des datas utilisateurs sont très importantes pour Mediapart il n'est pas exclu non plus qu'on fasse à l'inverse plutôt que ce qui a été présenté tout à l'heure et une collègue d'Analytics un peu maison pour justement intégrer tout ça sur des dashboards qui sont justement partagés avec les développeurs web avec un Grafana ou un autre parce que souvent le lien entre ce qui se passe sur l'application mobile et après ce qui se passe au niveau de serveur n'est pas forcément facile à faire nous on utilise une solution on est en train de tester une solution qui permet de faire ça en principe qui s'appelle Dynatrace qui est assez connue au niveau du serveur mais aujourd'hui ils ont développé des composants des plugins qui peuvent s'adapter qu'on embarque dans les applications mobile et qui permettent quand il y a un produit qui est en chaîne sur le client on peut descendre jusqu'à la chaîne du serveur des services de l'API des services même plus bas que ça c'est une solution assez chère donc on va voir comment on met ça en place mais ça paraît assez prometteur sur le datadog je ne sais pas comment vous faites le lien justement avec les événements qui se passent sur le client et ce qui va se faire ça alors vous vous avez trouvé une fonction mais tu vas laisser en parler avec mon collègue juste après ça sera un petit zing bien possible j'ai oublié de spécifier que les solutions que j'ai parlé de collègue de crash log actuellement aussi sont souvent couplées avec une solution de collecte d'analytics plus ou moins évoluée mais typiquement en fait on peut avec instabug ou bugsnag on peut avoir ce qu'ils appellent des breadcrumbs et donc c'est lorsqu'on a un crash et si on a aussi mis en place une solution d'analytics qui va avec on peut avoir la chaîne des événements qui ont qui ont conclu sur ce crash donc login affichage de tel écran tape sur tel bouton crash sur ce plan pour compléter sur Firebase on le peut aussi et par exemple à SNCF on avait c'est pas vraiment un contre-dagage d'une autre manière de taguer mais on avait mis de l'analytics juste pour contextualiser parce qu'en fait comme Firebase il y a une suite énorme quand on utilise tous les outils ils bénéficient les uns des autres et en mettant des analytics Firebase et en utilisant l'outil de reporting de crash de Firebase quand on a un crash on dit il est passé par là la 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 donc on ne se servit pas de l'analytics autrement qu'on comprendra le contexte du code je sais que tout de suite on parlait d'un outil Instabug qui sont plutôt web qui peuvent utiliser des côtés mobiles je sais que tu me mentionnais Olivier je crois que la mise en place d'une idée web était très différente enfin d'une idée mobile était très différente d'une idée web tu as eu un peu la dichotomie le fait d'avoir fait les deux est-ce que tu peux préciser peut-être un peu justement la différence que tu vois à ce niveau-là oui je parlais enfin moi ça m'a frappé les différences que moi j'étais développeur surtout sur l'application web pendant longtemps avant de passer sur le mobile je suis beaucoup moins de développement mais je m'aperçois que la chaîne en fait les étapes sont assez similaires quand on parle de CI-CD la construction de l'app puis après les tests les tests unitaires on en a aussi sur le web puis après les tests de Google en route aussi ça peut être automatisé dans les façons en revanche là il y a qu'un des étapes de billes qui sont la compilation donc ça ça prend ça prend quand même beaucoup plus de temps on parlait typiquement quand on doit compiler pour du iOS souvent les développeurs le font sur leur machine nous on a mis en place un Mac dédié et c'est pas très pratique non plus parce qu'il y a un agent qui tourne sur le Mac et puis tous les développeurs vont construire leur application comme ça c'est automatique dans un pipeline à chaque commit un peu pas de ce que tu décrivais mais ça c'est quand même c'est un peu plus compliqué à mettre en place donc on travaille il y a des équipes DevOps qui disent je pense que c'est une bitapsie ICD qui nous aident mais ça peut être forcément simple à mettre en place en plus de ça il y a la fragmentation dont tu parlais tout à l'heure donc là aujourd'hui sur les navigateurs il y a eu un temps où c'était très compliqué sur les navigateurs mais aujourd'hui si on a un site web qui fonctionne sur Firefox sur la dernière version de Firefox qui sont toujours liés en principe au Chrome on est relativement tranquille enfin il y a sa farine aussi alors que là on a une multitude de device en combinaison donc c'est encore c'est beaucoup plus difficile à tester merci je vous propose deux dernières questions si ça va y avoir Nicolas tu as alors évoqué la gouvernance au sens large qu'est-ce que ça vous évoque succinctement est-ce que voilà est-ce que vous avez quelque chose à mettre en place qu'est-ce que ça vous évoque sur votre projet pour l'instant pour l'instant on n'a pas grand chose parce qu'on a la main sur tout au monde c'était un peu plus compliqué parce qu'on avait fait développer je le sais bien une application par une société tierce à l'époque parce qu'on n'avait pas la ressource pour développer en interne et donc on avait suivi de très près le développement on avait accès au code source on avait acheté le code source aussi tout ce qui était design avait été réalisé par les équipes du monde donc en fait au niveau cohérence sur l'histoire comme vous en avez parlé il n'y avait pas de soucis c'était déployé avec le certificat de développeur de chez nous c'était demandé un peu de travail de suivi un peu de d'échange avec l'entreprise tierce mais voilà ça pouvait se faire comme ça et sinon du coup après pas il n'y avait pas énormément de problèmes de globalement à notre côté nous on a eu effectivement des petits problèmes à gérer de ce côté là donc on met en place une gouvernance maintenant on a reçu tous les process à plat parce que chaque développeur chaque équipe développée se met sur l'application de son côté on en a à peu près une dizaine dans l'entreprise pour l'instant donc c'est pas énormément peu mais ça veut se multiplier donc il faut vraiment qu'on mette tout ça à plat les problèmes qu'on a eu c'était lié à des certificateurs on s'est rendu compte qu'il y a des applications des certificats qui expiraient et puis on ne savait pas trop qui intermède du certificat alors quand il y a des applications quand un certificat à IOS expire là on ne peut plus dire c'est dramatique donc là on met en place des processus avec un gestionnaire de certificat un responsable de go store et ensuite il y a des responsables d'application qui communiquent bien avec le responsable de go store donc c'est ce qu'on met en place on a centralisé un certain jeu en fait qui n'était pas centralisé non merci beaucoup je suis là tu as une question de tête dans ces pour finir dans ce cas là juste un petit truc est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur ce dont je parle parce que j'en ai pas parlé avec Vincent mais monsieur Han a un cas où une automatisation n'avait pas été faite avec des conséquences assez sympathiques je ne sais pas si je suis dans la tête ou alors déjà si vous avez donné le port de x déjà l'un de vous à part sur il y a quelque chose qu'avec le recul vous feriez plus différemment dans l'automatisation je ne sais pas si ça n'a pas forcément trait à l'automatisation mais c'est plutôt ça a trait quand même au store la façon où on publiait les applications et surtout où on a géré le version là on s'est aperçu en particulier on a une application qui est utilisée par du personnel intermarché et la même application est utilisée par Bricomarché alors ce n'est pas tout à fait les mêmes usages qui demandent l'avion et l'autre qui est alimentaire et au bout d'un moment les besoins ont commencé à diverger parce que c'est la même application mais l'application a divergé il y a des fonctionnalités qui étaient bouillies par un côté mais pas par l'autre et la solution facilitée qu'on avait faite c'était de dire ok on crée une version la V1.2 elle est pour intermarché et la V1.3 elle est pour intermarché et alors on peut imaginer après les problèmes que ça a créé puisque quand il y a une qui évolue comme un père il faut faire des branches et c'est insurmontable et ça crée un sac de noeuds dans le store pour la publication donc ça effectivement on ne le fera plus donc aujourd'hui on va séparer les deux applications mais il y aura une réflexion à tout à peu bien sûr Vincent je te donne juste un indice donc c'était à l'époque avec Tom Monde un commentaire sur l'appstore de Graham qui dit c'est bizarre quand je secoue mon téléphone il se passe quelque chose je peux nous en parler alors pour le coup nous on avait ce qu'on appelait des flavors d'applis donc on pouvait installer sur un device plusieurs applis identiques mais il y en avait une qui était destinée au grand public celle qu'on téléchargeait par les stores une qui était réservée aux développeurs et une qu'on mettait potentiellement en interne aux journalistes la release développeur avait une petite particularité c'était qu'elle avait un menu debug qui apparaissait quand on secouait le téléphone et qui permettait de régler diverses options notamment de feature flipping afficher ou pas les pubs faire cracher le clean ce genre de choses et un jour parce qu'il y a eu un petit couac on a livré ce menu développeur en prod et donc en effet il y a un utilisateur qui nous l'a signalé sur le store et ça me fait penser à une autre anecdote qui n'est pas tout à fait liée à l'automatisation et encore ça aurait pu être géré différemment mais on a parlé du fichier de configuration qui pilotait énormément de choses dans l'application justement pour éviter au maximum les mises à jour nécessaires animatives donc on essayait de piloter le plus de choses à distance et à l'époque en fait le plus simple pour moi c'était de mettre en place un fichier de configuration hébergé par Dropbox et un jour j'ai mis en prod une appli qui tapait sur ma Dropbox personnelle avec le dance de l'application du monde que vous pouvez être imaginé j'imaginais recevoir un mail de Dropbox me disant qu'il fermait mon compte et je n'ai rien reçu tout s'est bien passé je me suis dépêché de faire une nouvelle release qui corrigeait le endpoint qui était consommé et sinon peut-être pour qu'est-ce qu'on ferait qu'est-ce que je ferais différemment par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer en fait justement c'est vraiment le challenge qu'on s'est proposé de relever chez Mediapart quelque chose qui me taquine depuis très longtemps c'est d'essayer de retrouver la souplesse du web où en effet quand on est en prod tout le monde a la même version et donc à Mediapart on a fait le choix d'une technologie qui s'appelle React Native qui permet d'écrire donc c'est une technologie cross-platform mais contrairement à certaines technologies cross-platform ce n'est pas des WebView qui vont s'afficher et qui ne seront pas forcément très performants sur les différents devices iOS en bruit mais c'est vraiment du code natif qui va tourner en fait le SDK de React Native donc l'appli est écrite en JavaScript le SDK de React Native interprète ce JavaScript pour instancier des vues natives dans chaque framework native côté iOS côté Android la particularité de ça c'est qu'en fait le code de l'application peut donc être sur une application qui est uniquement codée en React Native peut donc être complètement isolée dans un bundle et être mis à jour dynamiquement à distance et Microsoft dans sa solution Microsoft App Center propose un outil qui s'appelle CodePush qui permet de mettre en place différentes releases de ce code JavaScript et de pouvoir les distribuer à des utilisateurs choisis ou alors à un pourcentage d'utilisateurs ou de faire en sorte que côté 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 appli on demande tel ou tel release donc par exemple on pourrait en effet décider que la release interne va s'appuyer sur une release CodePush Staging qui contient du code pas encore complètement patiné et ainsi de suite et donc pour l'instant on est qu'au tout début de cette prise en place mais voilà on a de grands espoirs sur du déploiement du déploiement progressif sur lequel on aurait vraiment la main parce que le Play Store est assez souple là-dessus mais côté côté Apple on n'a pas vraiment le choix quand on souhaite faire une stage release c'est imposé c'est sur une semaine tous les jours on progresse de X pourcentage et on ne peut pas choisir plus précisément avec CodePush en fait la promesse c'est de pouvoir choisir à combien de pourcentage d'utilisateurs on livre cette version on a aussi la main sur comment cette mise à jour est faite ça peut être appliqué de façon brute au lancement de l'application on interroge CodePush pour savoir s'il y a une nouvelle mise à jour et une nouvelle mise à jour on écrase le contexte de l'application on a un écran blanc et après le tour revient ou alors ça peut se faire de façon plus douce donc quand la vie repasse en tâche de fond donc c'est assez intéressant effectivement c'est pas mal c'est assez intéressant merci à tous les deux du coup pour ce petit échange je vous souhaite juste repasser par nous faire un petit détour par les slides pour 2-3 derniers points et puis on va réattaquer les croissants à suivre et évidemment vous aurez le temps de poser toutes les questions dans nos états maintenant d'ici la fin de la matinée ici ce que je vous propose c'est un cours des tours c'était très instructif d'avoir un bon retour de pouvoir se rendre compte comment c'est mis en place vraiment techniquement et on voulait juste avant de retourner au croissant nous proposer de vous montrer un peu une solution à appliquer quelque chose qu'en fait on a déjà fait entre Octo et Palousa l'application de la solution telle qu'elle pourrait être faite en fait maintenant qu'on a parlé un peu de tous ces enjeux de toutes ces problématiques et de toutes les solutions qu'il y a comment est-ce qu'on met ça en place comment est-ce qu'on procède par quel état qu'on commence il y a toujours on commence par mettre un bout un bout d'éléments et ça et puis on progresse et en fait ce qu'on ce qu'on a remarqué c'est qu'entre Octo et Palousa on a une expérience là-dessus on a un bon retour d'expérience on voit plusieurs sujets finalement à chaque fois côté Octo-Technologie à chaque fois qu'il y a une application qui est développée par l'équipe de mobilité ils travaillent sur une chaîne de bille ils en mettent en place une ou ils la corrigent ils la mettent à jour ils rajoutent des éléments côté à Palousa nous on est un bout de la chaîne en fait on est un des app stores privés donc parfois on voit à la fois les problématiques qu'ont les clients quand ils n'ont pas encore tout automatisé et les problèmes qui en comptent la perte de temps et on voit à l'inverse les clients qui ont réussi à tout automatiser et qui peuvent du coup aller beaucoup plus vite et qui ont un gain de temps rapide de vincez-construction on m'explique la dernière fois qu'ils étaient depuis qu'ils avaient réussi à tout automatiser c'était top les versions étaient déployées c'était automatiquement dès qu'il y avait une nouvelle version l'équipe projet pouvait tout de suite tester l'application et en profiter sur son device immédiatement donc nous ce qu'on voudrait vous proposer c'est de vous aider à arriver au schéma global de la mobile factory c'est ce dont on a parlé les différents éléments le développeur l'idée c'est que là où vous avez le plus de valeur ajoutée c'est quand le développeur crée des applications crée des features des fonctionnalités etc et tout le reste vous voulez l'automatiser vous n'avez pas envie que ce soit que ce soit vos développeurs de passer du temps dedans donc gestion des versions build l'application on fait tous les tests on parlait tout à l'heure des vérifications des linter vérification des règles comme quoi le code est bien fait crowd testing et déploiement au live store et on n'oublie pas les derniers bouts d'analytics des blogs etc pour avoir pensé en amont et tout ça c'est des choses qui sont à mettre en place qui prennent du temps côté Octo Appalizer on a de l'expérience donc on a éprouvé une méthode qui permet de les mettre en place à travers tous ces projets où en un mois on arrive à mettre en place ce type d'usine de développement en commençant par formaliser en faisant ça en deux phases une période de build et puis ensuite il y a le quotidien on vient on fait une formalisation de vos enjeux on analyse l'existant on voit un peu quelles sont vos contraintes quels éléments quels outils vous pourriez avoir besoin on fait des recommandations et puis on met en place la factory c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et on met en place le run d'une première application à travers toute cette mobile factory et derrière évidemment il y a le maintien la mise à jour vous avez des nouvelles versions d'Xcode, de Mac d'iOS qui sortent donc il faut s'y fier donc il faut garder une mise à jour de ça tout ça c'est des choses qu'on sait faire et qu'on vous propose de vous aider à mettre en place avec nous ou chez vous puisque Octo et Appalusa savent vraiment combiner leurs expertises pour vous aider à atteindre tous les bénéfices qu'on a mentionnés plus tôt tous les objectifs on a une application qui soit de grande qualité pour que le utilisateur s'en sert mais continue à s'en servir vous permettre d'assurer la sérénité de déploiement à chaque fois que vous avez de nouvelles mises à jour vous permettre d'aller toujours plus vite garder une image de marque qui soit cohérente à la fois sur les stores à la fois en interne auprès des collaborateurs et puis qui permettent vraiment de vous concentrer sur ce qui apporte de la valeur à vos clients développer des applications des fonctionnalités plutôt que de perdre du temps dans la tuyauterie voilà ce qu'on voulait vous proposer ce matin je vous remercie à tous pour votre attention on était ravis de vous accueillir on a pris un petit peu plus de temps que prévu mais on va vous laisser attaquer les croissants on va répondre aux questions on a quelques questions je crois dans l'application c'est toi qui as utilisé le micro on va prendre un peu de temps pour répondre aux dernières questions et puis de toute façon autour du petit déjeuner vous pourrez venir nous solliciter nous, nos intervenants pour discuter si vous voulez en savoir plus donc c'est une fin vous ne pouvez pas prendre des croissants non en fait c'était presque vous y avez cru alors on a 5 questions déjà est-ce que vous avez un REX autour du BDD du pardon du BDD BDD alors c'est pas oui alors est-ce que je comprends la question c'est le bienveur dans le développement c'est en gros d'expliquer vraiment l'attendu dans un test de manière humaine et justement c'était chez Mitzik qu'il y avait ce soit là donc Mitzik il y avait vraiment des grandes très enthousiastes l'idée de faire des tests automatisés il voulait que ce soit quelqu'un de l'équipe QA qui soit capable d'écrire un test limite de manière textuelle étant donné que je suis un utilisateur d'IT connecté que je parcours ici que j'arrive sur tel endroit alors je m'attends à voir quelque chose donc ils ont eu une énorme couche qui est à la base d'un framework qui s'appelle Canabash par-dessus la couche de test automatisée et donc ça a été très coûteux à mettre en place sachant que je vous rappelle qu'à la fin il y avait 4 tests quand même et en fait on peut dire que c'est un énorme échec parce que déjà la couche en dessous n'était pas fiable et là on rajoute une autre couche par-dessus donc à chaque fois on ne savait pas qu'est-ce qui pétait qu'est-ce qui était compliqué et au final qui faisait les tests c'était les développeurs et qui lisait les tests c'était les développeurs donc il y avait je pense une volonté qui était vraiment bonne de se dire on va abstraire ça va vraiment que les gens les gens qui étaient un peu techniques quand même mais qui vont écrire ça mais la glu l'interprétation entre les deux ça a été assez lourd et vraiment le reste qu'on a pu avoir chez Nity qui était vraiment ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon c'était il y a deux ans peut-être que ça a pu évoluer même si les environnementaux de test n'ont pas changé mais je pense que la volonté enfin le retour sur investissement de se dire des gens autres que l'équipe vont pouvoir écrire des textes en anglais ça va bien se passer ça ne marchait pas tu veux un peu je partage ton retour sur ce côté un peu paradisiaque on écrit les tests on écrit les tests une seule fois dans le langage Gherkin given I am user zen j'attends ça qu'à la base la promesse c'est qu'on écrit les tests une seule fois et ils tournent sur iOS et Android en fait on se rend compte qu'il faut écrire des pilotes pour que ça fonctionne bien avec les deux côtés après ma conférence par contre du behavior dans le développement c'est plus sur la façon qu'on va rédiger le code et ça a moins rapport à la façon dont on écrit les tests c'est plus sur la structure du code où on va organiser nos classes et nos objets métiers justement sur des fonctionnalités métiers fort attendus et moins moins orientés techniques pas trop pas trop en fait développe merci merci je sais pas si il y a une personne qui a posé la question qui a posé une réponse et bien on attend sur majeure oui alors autre question à quel moment est-il le plus pertinent de mettre en place du crowd testing alors comme on va atteindre des utilisateurs finaux ils vont forcément prendre un certain temps pour réaliser des tests ce ne sera pas les tests automatisés donc mon sentiment c'est que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser à chaque release après ça dépend si vous livrez une fois tous les trois mois c'est possible mais si vous livrez en production toutes les semaines toutes les deux semaines ça va peut-être être compliqué d'utiliser du crowd testing moi mon sentiment c'est qu'il faut l'utiliser vous pouvez l'utiliser à minima avant la première release majeure de votre application et ensuite à chaque fois vous allez sortir des nouveaux je dirais soit des nouveaux parcours soit des nouvelles features qui impactent significativement l'expérience de l'utilisateur malheureusement comme je vous l'avais dit nous on l'a encore jamais réellement vu au réel mais en tout cas si moi j'avais à conseiller ça à mes clients c'est ce que je ferais au moins une fois avant la release principale et après sur un rythme qui va dépendre en gros des features que vous livrez qu'est-ce que tu fais comme différence entre le feature flipping et le crowd testing puisque en fait le feature flipping tu pourrais aussi tester tes bons voyages d'ouvrir tes fonctionnalités à toute une population pour justement tester parce que le web peut-être aussi la release donc la question c'est quelle différence il y a entre le crowd testing et le feature flipping le crowd testing fondamentalement on va livrer à une population qui n'est pas vraiment la vraie population sur les stores c'est à dire que c'est un petit peu la stratégie dont on parlait tout à l'heure Gabriel c'est que vous pouvez vouloir livrer à des utilisateurs sans qu'ils vous démontrent sur les stores si ça ne marche pas alors que si on fait du feature flipping qu'on ouvre une fonctionnalité et que ça plante même 10% des utilisateurs si vous avez je repense encore à mon cas moi j'ai déjà eu des problèmes avec mon appli bancaire des problèmes de connexion vous avez un virement à faire vous n'avez pas vous connecter pendant deux jours là tout de suite le ressenti il est vraiment très mauvais donc c'est vraiment la différence que je fais avec le crowd testing au reste quand même dans un environnement on étend un peu quelque part par ses capacités de QA sans aller jusqu'à un vrai utilisateur final qui peut te plomber sur l'autre et en plus ils se sont payés et juste une question par rapport à ça comment vous pouvez capturer finalement le retour de ces utilisateurs en peu particulier c'est uniquement vers la traçabilité ou est-ce que c'est une chose alors dans un contexte de crowd testing pardon comment est-ce qu'on peut capter en fait les feedbacks des utilisateurs dans ce contexte là alors dans un contexte de crowd testing et peut-être même plus largement dans un contexte de bêta test sans forcément passer par du crowd testing je dirais que les solutions sont multiples soit on peut intégrer dans l'application un framework de remontée de feedback il y a des choses comme Usabila par exemple qui existe Usabila User Voice qui permettent de remonter directement la voix du client via ça sur un projet actuel alors on n'est pas dans un contexte de crowd testing c'est typiquement le projet avec Engie qui est un projet plutôt B2E on a un certain nombre de bêta testeurs qui sont des vrais utilisateurs en production donc avec qui on a une relation un peu privilégiée on a une dizaine d'utilisateurs typiquement avec eux on a mis un groupe WhatsApp et nous équipe projet et utilisateurs on est en contact direct au quotidien on est capable de leur poser des questions eux peuvent nous toucher de l'information ça marche peut-être pour 10-15 personnes maintenant si on en a 500 c'est peut-être plus compliqué du coup moi j'opterais plutôt pour la solution directement User Voice je ne sais pas si les solutions sont inclus dans lesquelles j'ai les solutions de crowd testing mais le truc qui marche assez bien c'est de filmer la vidéo de vraiment filmer un parcours que les gens ont du mal à comprendre il y a peut-être des clients des applications qui permettent de filmer en même temps et du coup instantanément pour ne pas dire quand je suis arrivé sur tel écran quand j'ai eu tel chargement pour vraiment expliquer et faire comprendre à l'équipe ce qui s'est passé ça filme et ça marche bien il y a justement tout à l'heure on a présenté deux usines d'intégration spécialement sur nos builds donc Bitrise pour lesquelles on a bien mis la couche et BuddyBuild donc avec le problème que BuddyBuild c'est juste sur iOS mais ils ont une fonctionnalité qui est assez cool c'est que eux aussi ont un outil crash reporting et dans leur outil crash reporting tous les crash font remonter une vidéo alors là c'est vraiment pour les bêta testeurs bien sûr pas pour en public de toute la séquence qui est amenée à ce crash là donc voilà il faut savoir quel type de retour vous voulez est-ce que c'est des retours de ressenti de ressources très techniques sur quel parcours mais il y a des solutions qui sont là j'ai une question pour Olivier est-ce que vous avez déjà testé envisager des solutions de fermes de device et c'est mieux quels sont vos premiers retours en forme de technologie près c'est mieux vous voyez j'en ai parlé tout à l'heure on pense qu'on va on va s'équiper d'une solution on a testé Microsoft la solution Absenter mais pour l'instant c'était pas adapté à nos technologies hybrides en fait on a toujours fait du Appium qui est un peu le Selenium dépendant du Selenium qui est utilisé sur le web et aujourd'hui c'était pas permis donc ça dépend aussi du framework du test qu'on utilisait et on a regardé Browser Stack aussi et c'est pareil c'était pas concluant donc aujourd'hui on est pas on est encore pas encore équipé là-dessus mais on discute avec Microsoft parce que ils vont peut-être permettre de faire évoluer les choix sur leur roadmap ils vont introduire les applications hybrides dans quelques temps sur les terminaux spécifiques là sur les terminaux spécifiques ça on fera on fera les tests on fera les tests manuels il y en a pas beaucoup mais on utiliserait plutôt les fermes pour les problématiques on prendrait le top 10 des devices les plus utilisés et donc plutôt que de faire ça en interne il y a des propositions il y a des gens qui voulaient faire ça en interne on fait des autres pour le faire mais il faut maintenir les devices et en racheter chaque année il faut gérer un parc en fait donc ça ça paraissait pas pertinent mais ouais donc effectivement ils n'ont pas tous les devices non plus en marché alors à partir de combien d'applications un store privé est-il nécessaire une ? non évidemment un petit parti pris mais oui effectivement ça va être assez rapidement nécessaire quand vous faites une application d'avoir un environnement où vous pouvez la tester de façon privée ne serait-ce que pour la cascade de tests que Gabriel mentionnait tout à l'heure il faut un environnement vous allez pouvoir la mettre à disposition d'abord d'une petite équipe donc dès que vous avez une première application que vous voulez tester il faut un petit environnement de test et ça devient de plus en plus pertinent au plus évidemment vous avez d'app et surtout au plus vous avez une version qui sorte au plus vous avez une version qui sorte plus vous avez besoin d'automatiser au plus vous avez besoin que les utilisateurs puissent revenir à un même endroit ou soient notifiés à un même endroit qu'il y a une application qui est disponible ou une mise à jour qui est disponible merci comme l'as dit Nicolas tout à l'heure même si on a qu'une sur l'application si on passe ça par un store il n'y a pas d'autre moins que de s'envoyer le binaire par mail faire des trucs un peu à l'arrache et donc il ne faut peut-être pas attendre enfin une seule si ça a suivi l'heure de mon à bord de mon rapport oui justement je voulais insister sur l'exemple dont je parlais tout à l'heure c'est un vrai exemple on a un client qui déployait toutes ses applications par mail ils avaient deux billes par semaine pendant la phase de test il fallait ensuite envoyer ça à la quinzaine d'utilisateurs qui faisaient les tests qui étaient en pétatest c'était tentaculaire c'était l'horreur ils ne savaient jamais quelle version était vraiment déployée sur les devices en plus en l'occurrence c'était un sujet Android ce n'était pas un sujet Apple mais même sur Android il faut être un peu power user quand vous voulez installer une application il faut autoriser les sources inconnues si vous n'êtes pas un petit peu si vous êtes juste testeur lambda ça devient très très vite une galère donc eux on leur a mis un store du jour au lendemain ça a changé leur vie vraiment changé leur vie même si ce n'est pas automatisé vous déployez l'occurrence sur Android votre APK sur le store c'est juste un drag and drop ça règle le problème de la majorité des utilisateurs il y en a une pour Vincent le fait que des entreprises comme Airbnb est abandonnée React Native ne remet-il pas en question de la technologie je vais y avoir non parce qu'en fait derrière il y a Facebook principalement qui continue investir massivement dans cette techno et Microsoft aussi depuis peu travaille ouvertement sur une version de React Native pour Windows donc non non je pense que c'est vraiment une techno qui a de l'avenir et même si la techno en elle-même devait ne plus être maintenue par Facebook elle est open source on pourrait s'en emparer c'est aussi un des critères qui m'a fait choisir cette techno c'est qu'on a accès à ce code on peut contribuer à faire réguler ce code alors que contribuer à Android c'est possible mais c'est assez compliqué contribuer au framework d'un interface d'Apple c'est pas possible et l'autre chose qui me conforte dans ce choix c'est que à la Google I.O. dernière et en ce moment à la WWDC Apple et Google ont annoncé deux frameworks chacun de leur côté qui font sensiblement la même chose et qui en gros qui permettent de coder des interfaces de façon déclarative et c'est ce qui a été initié par React à l'époque et donc en utilisant React Native on peut imaginer qu'on est sur la bonne voie une autre technologie qui est Cordova on a regardé aussi React Native de près et on pense que ça a encore beaucoup d'avenir aussi donc en fait nous notre politique ça va être de développer de l'hybride du React Native aussi et du Xamarin on a choisi aussi de supporter les développements de Xamarin donc là pour faire du Natif on a dit que c'est encore plus performant que React Native après il y a des débats il y a des clorelles de Chapelle mais on dit que traditionnellement React Native c'est un peu plus rapide que l'hybride Cordova et que évidemment quand on veut vraiment parler de performance il faut faire du Natif mais en fait la frontière elle devient de plus en plus floue parce que le matériel devient de plus en plus performant donc c'est pas forcément ressenti au niveau des utilisateurs mais React Native je sais pas si enfin parce qu'on regarde le post dans le détail de Airbnb ils remettent pas forcément en question l'avenir de l'oeil c'est une méthodologie c'est plus qu'une méthodologie d'autres raisons qui sont imposées la technologie à des développeurs natifs et un développeur natif qui choisit pas cette technologie-là volontairement veut plutôt rester dans son confort et enfin son confort et expertise c'est un réflexe normal un peu de rejet d'une technologie certes on a fait le choix de pas trop parler du sujet de l'hybride dans cette machine parce que c'était déjà assez vaste et c'est un sujet que l'on va pas rentier et on va pouvoir parler c'est possible d'ailleurs le temps mais ouais encore clairement on fait des problématiques car l'Airbnb c'est sûrement pas celle de la plupart d'entre nous donc ils peuvent faire des choix qui ne concernent pas on peut en faire d'autres et voilà à chaque fois le natif reste cohérent un hybride pour rester cohérent ça dépend du scale qui vous sont prudent Quel impact auront les Progressive Web Apps sur ce que vous présentez ? Ah ouais en fait on avait préparé une petite vidéo je sais pas si pour essayer de prendre un second je sais pas ouais en gros et ben j'ai enlevé le slide carrément pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une Progressive Web Apps et dans la partie sur les stores quand on dit il faut forcément faire une mise à l'ordre donc déjà Vincent tu racontais est-ce qu'on pouvait on allait pouvoir faire des Cractactives des Progressive Web Apps allez c'est ici non ça vous a chevé sachant qu'il y a 12 croissons donc le bon le reste non ah qu'est-ce que c'est c'est fini on peut pas revenir en gros c'est une vidéo c'est un slide bon je pourrais vous montrer en gros une Progressive Web Apps on arrive sur votre navigateur vous tapez le lien de votre site et là vous arrivez sur un site mobile idéalement plutôt fait pour nous rien de bien surprenant la seule chose c'est que en général sur ces sites on vous propose de dire tiens est-ce que tu veux l'ajouter à l'écran d'accueil on l'ajoute à l'écran d'accueil et là on va avoir l'icône de la Progressive Web qui apparaît au même niveau que toutes les autres applications plutôt cool et quand on relance et quand on reclique sur la Progressive Web alors là ce qui est assez cool c'est qu'on ne voit même plus le contexte qu'elle est dans un navigateur en fait elle est vraiment à part et on a l'impression d'avoir une app alors c'est du web c'est du web du web sur l'ordre c'est normal donc ça marche plutôt bien et on peut se rendre compte que c'est assez cool et là du coup les utilisateurs ont tout ce qui ressemble à une app sans n'être jamais passé sur un store donc on peut se demander est-ce que c'est la fin des stores est-ce que c'est finalement est-ce que maintenant tout il n'y aura plus d'apps mobile il n'y aura que ces Progressive Web donc je pense qu'on n'est carrément pas là et il faut savoir que si Google et Apple ont quand même la mainmise et sont très contents d'avoir la mainmise sur les stores qui filtrent et c'est aussi eux qui ont la mainmise sur les navigateurs qui peuvent autoriser de passer pour Récis Web c'est Google qui pousse les bénévoles comment ? c'est Google qui pousse les bénévoles qui pousse mais après les bénévoles c'est aussi pour Apple il faut voir comment ça fonctionne et en fait on se rend compte que c'est clairement intéressant en tout cas à minima ça offre une expérience web mobile très performante de là à en fait à voir selon vous si vous pensez que ça suffit d'avoir cette expérience-là ou est-ce qu'il faut en plus avoir une app mobile pour l'exemple j'avais trouvé Starbucks qui a une app qui est vraiment super belle et bien ils ont beau avoir ce qui est cité par les plus belles de tous les Google-là ils ont quand même une app iOS et une app Android ils n'ont pas fait le choix de s'exprimer des stores avec tout ce que ça voulait dire parce que les utilisateurs sont quand même habitués à faire une application avec sur Insta ce qu'il faut dire aussi c'est qu'il y a un autre avantage de dépôt à ces Google Maps c'est de l'offline c'est-à-dire qu'en fait ça a été fait initialement aussi pour ça ce qu'on rappelle c'est que l'avantage c'est de pouvoir faire du offline dans le mode parce qu'il y a pas de problème avec l'offline et donc voilà c'est à chaque fois trouver la limite entre les deux mondes de l'hybride du mobile mais je pense que chacun a ses intérêts qui lui sont propres et c'est un seul code quand même ouais et c'est un sujet pour rapprocher juste à l'offre comment on fait le lien avec Datadog entre ce qui se passe sur le mobile et sur le cerveau ah la question est revenue on ne lâche pas la faire donc ça c'était la question c'était la question alors concrètement ce qu'on a fait il y a plusieurs il y a plusieurs façons de faire un outil comme Datadog apporte des particularités la première chose c'est qu'on a essayé de corréler ce pigment dans la logique de flux que je vous ai montré tout à l'heure on a essayé de corréler les flux qui vont du back-end mobile jusqu'au mobile avec des objets métiers alors qu'on est capable en gros de tracer tout ce qui s'est passé pour un objet métier tous les événements qui sont produits pour un objet métier ce qui permet d'avoir toute une chaîne complète sur une période de temps donc ça c'est la première chose que c'est nous qui l'avons mis en place c'est nous qui avons mis les flux et quelque part les tags un peu spécifiques pour faire ça et après DataLog apporte aussi une autre fonctionnalité qui est très bien c'est de pouvoir afficher un log dans son contexte donc typiquement si par exemple moi j'ai un appel HTTP qui a planté je vais via l'interface je peux pas le montrer mais l'idée c'est je clique sur le log en question je lui demande de s'afficher dans son contexte et je vois tous les logs quelques secondes avant et tous les logs quelques secondes après ce qui me permet typiquement de voir s'il y a eu un crash sur le serveur s'il y a eu une anomalie sur le serveur sur quelques composants que ce soit à partir du moment où il l'a logué je vais pouvoir le retrouver assez facilement donc on a ces deux ces deux façons ce que nous propose l'outil et puis ce qu'on a automatisé nous même et si tu veux faire un analyse de performance au niveau du rendering alors comme ça tu vas pas pouvoir alors la question c'est sur l'analyse des performances c'est vrai qu'on peut pas tout faire avec ça non plus typiquement ce qu'on arrive à faire c'est d'afficher les performances des API mais vision serveur on va pas avoir alors on pourrait le faire mais c'est quelque chose qu'on a pas fait on pourrait aussi tagger ça sur le mobile mais on arrive à dire côté serveur tel API a répondu en 200 millisecondes on n'a pas l'échange réseau donc en effet c'est vrai que si on est sur de la 4G sur du Edge ou sur du Wifi on n'aura pas le même rendu final côté mobile mais c'était pas notre objectif là l'objectif c'était plutôt déjà de mettre sous contrôle l'ensemble des événements ce qui se passe sur le serveur et puis surtout cette logique de tracer un flou de bout en bout c'était absolument primordial pour nous voilà je pourrais vous montrer un exemple après si vous voulez j'ai une dernière question qui est plus une remarque je crois qu'une vraie question Google propose une solution native liée au Play Store pour pousser l'adoption des mises à jour sur Android avec notamment un scénario bloquant on va trouver la question un scénario bloquant c'est-à-dire est-ce que la personne qui a posé la question c'est-à-dire 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 vous avez fait un remarque il fallait par exemple un peu plus un moment il fallait la faire soigner etc ok il y a depuis il s'est annoncé un an c'est sûr qu'il a fait un moment il y a un scénario d'In-App-E-Base et on pense c'est directement là tu parles l'application avec des cas on va directement checker la mise à jour sur Play Store et on pop une pop-up native Play Store dans l'application et on peut avoir des scénarios soit on va voir ce qu'on appelle une flexible date dans ces cas-là la mise à jour va être échangeant d'alerte on peut redonner à la main sur un utilisateur pour faire la mise à jour ou alors une pop-up bloquante mais native permettant de bloquer l'utilisation de l'application jusqu'à la mise à jour ok donc la précision que vous avez apporté pour enregistrement c'est que du coup sur le Play Store on peut faire ce qu'on nous a montré par exemple renforcer la mise à jour c'est vrai que ça fait pendant très longtemps la solution on a été fait à la main et souvent on a utilisé le même fonctionnement que le comme tu disais Vincent d'avoir un fichier de conf qui va dire à la fois les versions activées et pas activées et en plus la version minimum donc ça s'en parle de tout ça et après c'est vrai que je crois que sur iOS je ne sais pas s'il y a l'équivalent parce que sur l'App Store c'est pas fait donc c'est fait sur Android mais heureusement sur iOS il faut que tu penses en faire des termes pour l'instant merci pour cette précision merci beaucoup et passez au croissant passez au croissant merci